Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence organisée par le Conseil national des barreaux. Bonjour à tous, vous avez devant vous les cinq participants, alors je prends la parole en premier, mais moi en tant que modérateur, ce qui fait que mon intervention sera assez courte et elle sera destinée à vous présenter un petit peu le sujet de ce soir, et puis surtout nos quatre intervenants et nos quatre intervenants de très grande qualité, dont vous savez peut-être, mais je vais peut-être vous rappeler, peut-être qu'ils se présenteront peut-être mieux très rapidement lors de leurs interventions, mais qui vont aujourd'hui et ce soir participer à cette conférence groupée sur le droit de visite du bâtonnier, et aussi bien évidemment le droit de visite des députés, puisque nous avons une représentante de l'Assemblée nationale, qui est madame André Torignat, députée de la France insoumise, qui va nous présenter ce droit de visite, mais version députée, et action intéressante, parce qu'elle sera à mettre en concours avec l'action des bâtonniers sur ce droit de visite, qui va être, je vous le rappelle, traité sur l'angle des bâtonniers, mais aussi sur l'ensemble de leurs visites, puisque ce droit de visite finalement est assez proche pour les députés, et lorsqu'il est égarcé par les députés. Il y aura aussi, comme autre intervenant, Fabien Araquélian, vice-bâtonnier du Barreau des Hauts-de-Seine, je crois un petit peu chargé par son bâtonnier plus spécialement sur cet aspect de cette fonction ordinal, qui a pratiqué donc ce droit de visite, et dont l'expérience pratique sera intéressante, dans le cadre effectivement du relaté et de son expérience qu'il va nous dévoiler, et dont il va nous parler ce soir. Nous aurons aussi Nicolas Ferrand, puisque je vous rappelais que ce droit de visite que nous faisons n'est pas uniquement le droit de visite des bâtonniers ce soir, mais le droit de visite des trois partis qui le font, donc je voudrais rappeler Madame la députée, pour les députés, Monsieur le vice-bâtonnier, et puis surtout l'OIP, l'Observatoire international des prisons, qui lui a l'historique, puisqu'il était bien avant les bâtonniers, précurseur de ce droit de visite, et c'est Nicolas Ferrand, donc responsable du pôle contentieux à l'OIP, et le pôle contentieux est la cheville ouvrière de ce droit de visite, de cet organisme qui fait un travail extraordinaire, que vous connaissez, et qui est précurseur, et qui lui va nous présenter son expérience passée, mais aussi son expérience nouvelle aujourd'hui, puisqu'il est maintenant en concours avec nous, et nous travaillons aussi avec lui. Et enfin pour terminer, mais quand je dis terminer la présentation, en réalité c'est lui qui va commencer, Corentin Durand, qui est sociologue, et qui va ouvrir un petit peu cette formation, par une question qui est assez intéressante, puisque la visite de l'établissement pénitentiaire, on avait sous-titré pour son intervention de ce soir, les avertissements d'un sociologue. Alors être sociologue c'est une fonction, et je dirais un métier un petit peu extraordinaire, puisque vous êtes un petit peu le médecin de notre âme, le médecin qui nous explique et qui va nous décoder tout ceci, mais vous allez nous avertir, et on attend ce titre qui est assez curieux, j'espère qu'il ne vous a pas trop surpris, trop défasé, mais ça va être je pense une approche intéressante, un début intéressant. Donc chacun des quatre intervenants que j'ai eu le plaisir de citer, je remercie une nouvelle fois d'être là dans l'auditorium du Conseil national des barreaux pour cette formation de ce soir, formation très pratique, qui est ouverte, je le rappelle, aux bâtonniers et aux confrères, et puis bien sûr aux membres des conseils d'ordre, qui par le biais de la délégation vont peut-être effectivement être ceux dans les barreaux qui vont aller au contact et qui vont aller sur ce droit de visite du bâtonnier. Donc merci à vous d'être là. L'idée aussi, et l'idée un petit peu de cette table ronde, avant que je donne la parole aux premières intervenants, c'est, on insistait un petit peu un aparté entre nous avant la présentation, c'est aussi peut-être quelque chose que le rédacteur, Madame la députée, vous le direz peut-être, n'avait pas forcément vu, mais c'est peut-être effectivement ce concours, cette action en concours que nous avons tous les trois sur ce droit de visite, et le fait que nous soyons tous les trois à la même table est aussi un signe de cette action en concours. Avec aussi derrière ce qu'il y a, et c'est pour ça que les avocats, ils peuvent compléter bien le dispositif avec l'OIP, ce qui va être aussi une nécessité de ces droits de visite, et qui le suit, c'est les actions contentieuses derrière, qui ont déjà été initiées, pour laquelle ce droit de visite est tout à fait complémentaire, et comme je disais dans le cadre de notre aparté avant de commencer cette présentation, le droit de visite n'est rien s'il n'est pas couplé ou adossé derrière à des procédures contentieuses pour montrer, je dirais, sa nécessité et son efficacité pratiques. Voilà, alors merci à vous, à vous tous une nouvelle fois, et je passe immédiatement la parole à notre sociologue, Corentin Durand, pour entamer cette soirée. Écoutez, merci, merci beaucoup. Alors, avertissement, je ne sais pas si le terme sera justifié, mais au moins quelques éléments d'historicisation et de problématisation de cette pratique des visites, peut-être plus généralement, pour ensuite laisser la parole à vos intervenants qui pourront parler plus spécifiquement de ces visites-là, puisqu'on l'a dit, la liste des autorités, des personnes qui peuvent visiter les lieux de privation de liberté, et les prisons en particulier, s'élargit dans les dernières décennies, et peut donner l'impression, ce qui n'est pas le cas, qu'il s'agit d'un phénomène récent, c'est-à-dire que les visites de prison, de l'utilisation de liberté en général, seraient une conquête des dernières décennies, alors qu'au contraire, les historiens nous montrent, ont trouvé des traces de visites dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, etc. Mais ce qui m'intéresse, et on ne va pas remonter si loin, c'est de voir quand est-ce que s'est formée cette évidence moderne de l'intérêt de visiter les prisons, de l'intérêt de visiter les prisons pour garantir quelque chose comme les droits, la dignité, même si bien sûr, suivant les époques, les formulations étaient différentes. Alors sans faire une histoire trop longue, déjà parce que je ne suis pas historien, et puis parce que ça ne serait pas le lieu, je pense qu'il faut remonter juste à un moment qui est à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, où en gros, l'Angleterre, pour des raisons de révolution américaine, ne peut plus déporter ces condamnés, et donc doit les emprisonner sur son sol. Et donc se pose une question de construction et de réflexion sur ce qu'on va faire de ces prisons. Donc il y a une effervescence intellectuelle, philanthropique, architecturale, etc. sur les prisons, auxquelles participe notamment un philanthrope qui s'appelle John Howard, qui entreprend, il a fait lui-même, dans une vie un peu mouvementée, l'expérience de l'incarcération, il entreprend un tour d'Europe, en tout cas un petit tour d'Europe, des prisons, qu'il visite, et il publie un livre qui reste une référence pour l'époque, en 1777, qui s'appelle « L'état des prisons », dans lequel il écrit notamment « La charge d'une prison est trop importante pour entièrement le laisser à un joulier, car sa diligence, souvent tentée par ses passions ou ses intérêts, échoue à son devoir. » C'est moins la formule qu'il faut retenir, que la conclusion, la conséquence qu'il en tire, c'est d'abord de dire qu'il faut qu'il y ait des inspecteurs, des magistrats, qui visitent régulièrement les prisons. Quelques années plus tard, et je vous rassure, ça y arrive vite, c'est Jérémy Bentham, juste, on a retenu du panoptisme, cette surveillance généralisée des détenus, on a plus souvent oublié que la prison aussi se trouvait au cœur de cette surveillance, et que Jérémy Bentham recommandait que des personnes extérieures, magistrats, citoyens, viennent périodiquement visiter les prisons. Et donc on a, au tournant du 18e, 19e, en Angleterre, la création d'un corps d'inspection des prisons, et puis l'obligation qui est faite aux magistrats, obligation pas forcément respectée d'ailleurs, de visiter au moins quatre fois par an les prisons. Et ce sédiment, là, je crois, une évidence qui est aujourd'hui complètement sédimentée, peut-être fossilisée, en tout cas, qui n'est plus questionnée, à savoir une double évidence que non seulement le contrôle extérieur est nécessaire au respect de la dignité et des droits en prison, mais qu'en plus les visites sont une bonne manière de le faire. Ces évidences, elles sont même visibles dans les critiques qu'on adresse aux visites, qui sont principalement des critiques sur leur faible nombre et sur l'opacité de leur nombre. Alors, c'est des critiques qu'on retrouve, par exemple, dans le rapport Canivet de 2000, dans un article plus récent de Jean-Marie Delat. Alors, il ne s'agit pas pour moi, en fait, de remettre en cause fondamentalement ces évidences, mais plutôt de les questionner et de questionner leurs conditions de possibilité. À quelles conditions est-ce qu'une visite de prison peut être intéressante pour bénéficier à la dignité et aux droits des personnes détenues ? Pour ça, j'interviens, on l'a dit, en qualité de sociologue. J'ai fait des terrains, souvent de plusieurs mois, dans un certain nombre d'établissements pénitentiaires. J'ai aussi participé à des visites de prison à différents titres au sein d'une équipe du contrôleur général, en tant que chercheur, en tant qu'étudiant en droit, en tant que bénévole d'une association. Et cette liste, en fait, elle est moins là pour compléter un peu ma légitimité à être là dans un panel assez impressionnant pour moi que de dire qu'elle souligne un point essentiel, à savoir que franchir les portes des prisons est une activité routinière et qu'elle s'inscrit dans des cadres très différents, finalement. Et la première chose, ce que je voulais faire, c'était un peu essayer d'ordonner un peu ces cadres, un premier cadre qui serait celui avec une visée qui chercherait à édifier les participants. On peut ranger dans cette catégorie les jurés des cours d'assises qui visitent les centres pénitentiaires les plus proches avant d'entrer en session, les étudiants, les familles d'agents, ou même, aux États-Unis, il y a des visites qui sont organisées sur des jeunes à risque pour leur faire peur et les dissuader de commettre des actes qui pourraient les amener en prison. Donc là, il s'agit vraiment, la visite, c'est une fin en soi, elle doit informer, bousculer des représentations, elle agit sur la personne qui visite et ne va pas plus loin. Une deuxième visée, liée à la précédente, c'est celle qu'il s'agit de récolter des informations pour les diffuser à un public plus large. C'est bien sûr le rôle des journalistes, c'est aussi un peu le rôle des chercheurs. Dans certains pays, les accès pour recherche sont beaucoup plus compliqués. Certains chercheurs se concentrent de visites de quelques heures pour écrire des papiers sur la prison, qui posent quelques problèmes. C'est aussi un certain nombre d'autorités qui rendent des rapports publics. Et donc, cette visée s'intègre aussi à leur visite à eux. Une troisième visée, peut-être plus centrale dans ce qui nous rassemble, c'est celle du contrôle. Là, on a les visites du contrôleur général de l'élu de privation de liberté, du comité de prévention de la torture, des inspections de l'inspection générale de la justice, éventuellement, et peut-être pas assez souvent, de magistrats, notamment administratifs, dans le cadre d'instructions. Et là, la visite est guidée par une volonté de vérifier la conformité du compte fonctionnement pénitentiaire à des critères, à des standards, qui sont, la plupart du temps, des standards juridiques. Et la dernière, qui existe aussi, et qui, je pense, dans laquelle naviguent aussi les visites qui nous occupent aujourd'hui, c'est une visite qui va être essentiellement institutionnelle, presque protocolaire. Ça va être la visite d'un ministre de la justice ou d'un membre de la préfectorale qui vient saluer des partenaires, qui vient s'intéresser à leur travail, qui vient marquer de la sollicitude. Et il faut prendre au sérieux aussi ce type de visite qui représente un certain nombre des visites qui ont lieu en détention. Il ne s'agit pas du tout pour moi de statuer sur quelle visée est la principale, la bonne, mais plutôt de dire que le terme de visite lui-même induit un flottement sur ce qui doit se passer dans ces moments. Le terme de visite paraît particulièrement impropre, à vrai dire, puisque, précisément, il prend ensemble ces quatre visées qui n'ont quand même pas grand-chose à voir et que, parfois, le doute plane sur savoir, dans les discussions qui ont accompagné le droit de visite des magistrats, par exemple, le fait de travailler leur représentation de l'incarcération pour que ça change éventuellement la manière dont ils décident de certaines décisions d'aménagement de peine et de condamnation, était presque aussi central que celui de contrôle vraiment des droits fondamentaux des personnes dénées. Deuxième aspect que cette liste que j'ai commencée et qui pourrait se continuer, parce que je visite également les lieux de privation de liberté des fonctionnaires d'autres administrations, des fonctionnaires d'administration étrangère, des personnels en prise de poste, etc., c'est qu'on est vraiment sur une activité qui, en soi, n'a rien de subversif. Et je pense que c'est quelque chose d'important à avoir en tête pour éviter de penser, et j'y reviendrai à la fin de mon intervention, que la visite est, en soi, une action qui peut faire respecter la dignité et les droits des personnes détenues. Ces visites, elles sont complètement inscrites dans le fonctionnement normal des prisons aujourd'hui, dans toutes les prisons françaises d'aujourd'hui, il y a un agent pénitentiaire, souvent relativement gradé, qui a pour charge, quasiment exclusif, souvent exclusif, parfois d'une équipe d'agents, de faire visiter. Et dans certains centres pénitentiaires de grande envergure, ces visites, elles peuvent être plusieurs fois par jour. Donc, il ne faut pas croire que la visite, en soi, est quelque chose qui dérange, qui crée quelque chose. On peut même, là aussi, en s'inspirant de travaux d'historien, voir que certains établissements pénitentiaires, la maison d'arrêt de Freyne, notamment, a été construite à Freyne, précisément parce qu'elle était censée être une prison modèle, et qu'il fallait qu'elle soit assez proche de Paris pour que des journalistes, et des hommes, et des femmes politiques, plutôt des hommes à cette époque-là, se déplacent, et viennent voir cette vitrine qui était Freyne à l'époque pour l'administration pénitentiaire. Et donc, il ne s'agit pas de dire que toutes ces visites sont équivalentes, qu'un personnel qui va prendre ses fonctions dans un établissement visite pareil que le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Évidemment pas. Il s'agit juste de dire que cette routinisation contribue à scripter ces visites, et que ce script est celui vers lequel revient, un peu par défaut, les visites, quand on n'y ajoute pas, quand on n'y impose pas, j'allais dire, un certain nombre de questions, d'interrogations, qui viennent descrypter un tout petit peu la visite. Je m'explique sur ce point-là. C'est des travaux américains où les visites de prison sont aussi très fréquentes, qui ont travaillé cette visite comme un lieu d'une performance carcérale, c'est-à-dire un endroit où se construit, se maintient un récit institutionnel sur ce que devrait être la prison du point de vue de ceux qui en ont la charge. Ce n'est pas une accusation dans la bouche de sociologues comme Erwin Goffman ou Howard Baker qui ont pu dire des choses comme ça. C'est plutôt que toute personne qui est confrontée à la visite de quelqu'un qui a en plus éventuellement le pouvoir de le réprimander a plutôt tendance à mettre en avant ce qu'il fait pour remplir les fonctions qui lui sont confiées que de mettre en avant ce qui pose problème. Et je pense que ça se voit à la manière dont sont traditionnellement organisées les visites, là encore, quand on laisse se déployer ce script institutionnel. On suit la plupart du temps un parcours de détention. C'est-à-dire qu'on commence au quartier arrivant, on va ensuite vers les bâtiments de détention, on visite une cellule, et ensuite on termine, quand l'établissement en a un, et c'est souvent le cas, par un quartier innovant, quartier courte peine, quartier de préparation à la sortie, module respecto, quartier nouveau concept, peut-être abondance est elle-même parlante. Et ces lieux où on passe quasiment autant de temps que dans la détention générale, viennent insister sur les efforts qui sont faits par l'administration pénitentiaire pour remplir ces missions, qui sont des missions de garde et de réinsertion. Le choix du quartier arrivant, d'ailleurs, qui est un passage, à mon avis, systématique de l'ensemble des visites, là encore, si elles ne sont pas à descripter, n'est pas anodin non plus, puisque le quartier arrivant a été pendant longtemps une vitrine de la conformité que l'administration pénitentiaire a proclamée aux règles pénitentiaires européennes. Rappelons-nous que c'est une conformité partielle à huit règles sur 250, mais qui a servi, là pour le coup, à mettre en avant aussi des efforts de l'administration pénitentiaire et qui, pour cette raison, sont systématiquement, occupent une place très importante dans l'ensemble des visites que moi j'ai pu faire et dont j'ai pu avoir le récit en France. Et je précise en France parce qu'il y a des travaux, notamment au Canada, où des chercheurs en criminologie se sont procurés l'ensemble des scripts et des documents administratifs qui cadrent les visites. Et ils montrent justement ce cadrage sur les activités innovantes de réinsertion, mais aussi sur la sécurité, beaucoup plus qu'en France, à mon avis. Ils essayent d'enfoncer les effets. Et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention quelques instants. C'est-à-dire qu'il y a quelques études aux États-Unis et au Canada qui se sont intéressés à ce que faisaient ces visites. Alors, ils ne se sont pas intéressés à ce que ça faisait à des bâtonniers ou à des parlementaires pour la simple raison qu'ils n'en parlent pas. Je ne crois pas qu'il y ait un droit équivalent. Ils se sont intéressés à des étudiants puisque la pratique des visites de détention pour les étudiants est une pratique très courante en Amérique du Nord. Et en fait, ces études montrent que à l'issue d'une visite, une visite là pour le coup scriptée puisqu'il n'y a aucun pouvoir d'investigation ou aucune autorité du point de vue de ceux qui visitent, les étudiants ont tendance plus rassurés par le fonctionnement de l'institution, plus méfiants vis-à-vis de la violence des personnes détenues, plus compréhensifs de la salubrité relative des lieux, etc., que quand ils y sont rentrés. Donc, c'est un résultat à prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il faudrait, on ne peut pas transposer en France et certainement pas à des professionnels avisés, mais à la fois, ça rappelle que ces visites on passe un grand moment dans des lieux qui sont en fait des lieux vides. Je pense à ces grands atriums des prisons nouvellement construites où il n'y a jamais de détenus, qui sont des espaces où on respire l'espace, alors que tous les espaces qui sont habités de la détention sont exigus, ou au grand couloir de Freyne pour rester à Freyne. Ces travaux insistent aussi, mais je vais accélérer un peu, sur le fait que l'encadrement systématique par du personnel pénitentiaire de ces visites a tendance à infuser la culture pénitentiaire qui, la sociologie carcérale, le montre depuis longtemps, est une sociologie extrêmement conflictualisée entre deux groupes, ceux qui gardent et ceux qui sont gardés, et qui s'alimentent de typifications plutôt négatives, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance, quand on est en uniforme, à décrire la population carcérale en termes dévalorisants et inversement. Or, c'est uniquement la voix des personnels en uniforme qui est entendue dans ce genre de visite. Voilà, donc ça, c'est des... Là aussi, c'est des avertissements pour reprendre ce titre, mais qui sont généraux, mais qui, je pense, invitent, et c'était le point auquel je voulais en arriver, à se dire que la visite, non seulement, n'est pas subversive en soi, mais en plus, elle est relativement légitimente si on ne prend pas garde aux conditions dans lesquelles elle se passe. Donc, je voulais juste pour conclure, revenir un peu rapidement sur quelques éléments qui peuvent commencer à faire réfléchir aux conditions auxquelles on peut imaginer des visites qui fassent quelque chose d'autre qu'une épreuve de confirmation de l'institution carcérale. Il me semble que pour construire un script indépendant de visite, il y a trois étapes assez classiquement, savoir ce qu'on veut contrôler, comment l'observer et savoir ce qu'on veut faire de ses observations. Pour ce qu'on cherche à voir, je pense que là aussi, il y a dans la sociologie quelques avertissements utiles sur, en gros, le développement qui, depuis que les visites se multiplient, que des organismes utilisent de plus en plus des grilles de contrôle avec des points de contrôle de plus en plus précis, chose qu'on voit dans beaucoup de domaines, pas du tout que sur la prison, de savoir jusqu'à quel point cet outillage méthodologique vient aider le contrôle ou le dessert en partie. Et là, je vous offre une comparaison qui est encore plus complexe que les précédentes puisqu'elle est non seulement un peu éloignée dans le temps, il s'agit d'une recherche menée dans les années 90, dans l'espace, puisque c'est une recherche menée aux Etats-Unis, en Angleterre et en Australie et sur le type d'institution puisque c'est une recherche sur les équivalents d'EHPAD. Mais en tout cas, c'est une recherche comparative qui est intéressante parce que c'est une recherche très fine avec des méthodes mixtes, des entretiens, des questionnaires, des panels, etc. Et qui vient notamment interroger la différence entre l'Australie qui a des critères très larges de visite, où on vient avec quelques thématiques et où en fait on se laisse un peu porter par ce que disent les acteurs, par ce qu'on voit, etc. et on enquête de manière collective mais inductive. Et les Etats-Unis où les grilles de contrôle sont avec plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'items extrêmement précis, quantifiables, objectivables. Et en fait, avec des méthodes notamment de focus group sur l'ensemble des parties prenantes à partir des rapports établis, les chercheurs vont plutôt dans le sens de dire qu'en partant de thématiques générales, on a souvent des choses plus précises et plus fiables qui disent mieux ce que les acteurs pensent et voient dans leur environnement. Alors, il ne s'agit pas du tout de transcrire directement les résultats mais plutôt de se dire que ça peut nous inviter à freiner un tout petit peu une évolution qui a l'air aujourd'hui assez généralisée qui va chercher au maximum, alors bien sûr, dans certains cas, je pense à ce qui va pouvoir être dit sur l'articulation avec l'action contentieuse, on a besoin de chiffres, on a besoin de précisions sur la présence ou pas d'un tel muret dans des parloirs mais pour contrôler les droits et c'est la doctrine qu'avait le contrôleur général des lieux de privation de liberté avant de faire évoluer un peu ces pratiques, c'était de dire qu'il fallait passer assez de temps, s'imprégner assez pour laisser émerger les thématiques qui à un moment donné posaient problème aux personnes et que ces pratiques elles étaient dans le détail du quotidien et pas nécessairement dans un certain nombre de droits objectifiables. C'est donc un appel pour reprendre ce que ces auteurs appellent à s'éloigner du ritualisme régulateur qui coche des cases plutôt que de s'intéresser au contrôle lui-même. Et pour faire ça, c'est mon deuxième point, mais il y en a un troisième et après j'arrête, j'ai un chronomètre qui n'inquiète pas. Je pense que l'observation ne suffit pas et donc ce qui doit être vraiment au cœur pour accéder à ces thématiques non objectifiables, quantifiables directement, c'est le fait de dialoguer avec les personnes détenues et c'est quelque chose qui est extrêmement délicat. la sociologie carcérale le sait bien, même après trois mois dans un établissement pénitentiaire, après deux heures d'entretien, on m'a dit mais alors pour mon jugement c'est bien et j'avais passé trois mois à me présenter à toutes les personnes que je pouvais, je m'étais présenté plusieurs fois pendant l'entretien, etc. Et c'est très dur de lutter contre les effets d'assignation en plus quand on est parlementaire ou avocat où effectivement il y a des effets de pouvoir qui là sont plus évidents. Ce que moi j'ai pu ce que j'ai pu voir de plus satisfaisant et de plus intéressant comme type d'entretien c'est des entretiens collectifs c'est-à-dire d'essayer de se fonder de se fondre dans des collectifs qui existent déjà les collectifs ne sont pas légion en détention mais il existe parfois dans les bibliothèques entre les les travailleurs auxiliaires d'un étage entre eux à telle ou telle activité et d'avoir une discussion qui puisse voilà sur des collectifs qui se connaissent déjà permettre d'aborder un certain nombre de dimensions de la détention une autre source et on en parlait aussi au tout début c'est pour l'instant les textes à ma connaissance ne disent rien de la possibilité d'accéder à des documents pénitentiaires notamment au fameux logiciel Génesis qui est le logiciel de gestion de la détention où un nombre d'informations incalculables sont sur le travail les activités les visites le PQ etc et là je crois qu'il y a une avenue pour préciser demander accès à ces choses là parce que visiter un quartier disciplinaire sans avoir accès au registre disciplinaire sur les derniers mois me paraît réduire les problèmes de l'incarcération à des problèmes architecturaux ce qui me semble très loin de ce que peuvent dire les personnes détenues et la dernière chose c'est pour revenir à mon point initial est-ce que la visite peut être efficace dans le respect de la dignité et des droits des personnes détenues seul certainement pas mais alors du coup comment on l'articule on va parler je crois beaucoup de l'articulation avec le contentieux je pense qu'il y a d'autres articulations possibles avec la publicisation on va certainement en parler aussi comment est-ce qu'on rend compte comment avec la présence de journalistes avec des rapports rendus en propre comment est-ce que aussi on peut rentrer dans des relations de recommandation avec l'administration pénitentiaire depuis sa position institutionnelle je terminerai peut-être là-dessus dans une maison d'arrêt dans laquelle j'ai passé un peu plus de trois mois le responsable du bureau de gestion de la détention donc en charge notamment des procédures disciplinaires me disait qu'il avait tout appris du respect du droit des disciplinaires d'avocats un peu expérimentés un peu spécialisés qui venaient régulièrement en commission de discipline et qui après chaque commission de discipline passaient le voir pour lui dire en fait là vous n'avez pas coté ce dossier là vous n'avez envoyé qu'un seul rendu d'incident sur trois etc et donc il y avait eu une forme d'évolution et on arrive à cette difficulté qui est la difficulté inhérente du contrôle c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait justement entre ces différentes voies d'action puisqu'elles n'impliquent pas les mêmes choses en termes de relations institutionnelles bien sûr de partir au contentieux ou de rentrer dans une démarche de coopération ou de publiciser voilà beaucoup de questions ouvertes mais voilà c'est un peu le privilège de l'introduction et puis je suis rassuré par le fait que ce n'est que le début et que les intervenants qui suivent auront certainement des réponses à apporter à tout ça oui Corentin Durand écoutez merci pour cette excellente introduction mais sachez-le qui est plus qu'une introduction vous nous avez balayé ce sujet avec le regard du sociologue et merci pour votre intervention je retiens un propos que vous avez répété je crois trois fois la visite scriptée et j'ai beaucoup appris de la visite scriptée parce que j'ai enfin compris quand ce droit de visite n'existait pas ou en tant qu'avocat on avait des droits de visite ou plus exactement des visites de maison d'arrêt par l'école d'avocat par les jurys d'assises ou par des invitations et je me souviens que la maison d'arrêt de Gradillant était très très férue de ses droits de visite elle ouvrait beaucoup la maison d'arrêt et on visitait des cellules choisies notamment la cellule de la future maman qui était tout le temps vide magnifiquement repeinte et on passait dans des endroits où on avait une vue un petit peu idyllique de la maison d'arrêt et j'ai appris en vous écoutant que c'était ce qu'on appelait des visites scriptées et là on va passer maintenant en rentrant un petit peu dans le dur parce que je sais qu'avec l'OIP les visites ne sont pas scriptées ou plus souvent le script c'est pas l'administration pénitentiaire qui le fait mais c'est l'OIP qui fait le script donc je passe vite la parole à Nicolas Ferrand responsable je le rappelle du pôle contentieux de l'Observatoire international des prisons pour ces visites qu'il va faire et ces visites qui semblent qu'un peu des visites de guerre parce que dans certains établissements la situation est vraiment dramatique Nicolas Ferrand vous avez la parole merci le micro marche bien j'ai l'impression alors avant de rentrer dans le détail de ce que je voulais exposer il faut quand même que je précise en introduction quelques éléments d'abord le fait que historiquement l'OIP a choisi de contrôler les prisons de l'extérieur dans les choix qui se sont offerts en tout cas quand le projet de l'OIP a été conçu les personnes qui l'ont conçu et qui le voyaient comme un espace associatif de contrôle citoyen des lieux d'enfermement ont immédiatement intégré le fait que cette association en voie de création n'aurait pas de garantie ni d'entrer en prison ni d'avoir la liberté une fois d'être en prison de contrôler ce qu'elle voulait et donc plutôt qu'être dépendant des lieux des autorisations d'administration pénitentiaire l'idée s'est construite d'un contrôle qui se ferait de l'extérieur sans entrer en prison tout en s'appuyant évidemment sur toutes les personnes qui rentrent qu'elles soient personnes détenues professionnelles même professionnelles extérieures je dirais mais aussi professionnelles de la prison puisqu'on a on fonctionne un peu comme peuvent fonctionner des journalistes qui enquêtent sur des espaces dans lesquels ils ne peuvent pas pénétrer on a tout un réseau des techniques d'enquête et des réseaux d'informateurs qui nous renseignent sur ce qui se passe en prison il y aurait d'ailleurs certainement quelque chose de très intéressant aussi à réfléchir sur ce contrôle depuis l'extérieur depuis quelques années l'OIP rentre en prison effectivement mais de façon je dirais un peu un peu indirecte enfin non on rentre vraiment mais par le biais des visites de parlementaires où certains de mes camarades de l'OIP sont en des cartes de presse l'OIP a des activités aussi éditoriales on a une revue et on a un certain nombre de journalistes qui sont qui travaillent pour l'OIP et dans le cadre de cette activité de journaliste ils ont des cartes de presse qui leur permettent de rentrer en détention et on a eu à plusieurs reprises des expériences on va dire extrêmement intéressantes de visites dans ce cadre là a fortiori lorsque ces visites on peut être travaillé un peu en amont et en aval ça Mme Torinia peut-être on parlera certainement mais on a par exemple accompagné Madame la députée enfin une de mes collègues vous a accompagné lors de la visite et c'est une des dimensions et c'est le deuxième point introductif sur lequel je voulais venir c'est une des dimensions de la particularité de l'OIP c'est-à-dire que à la fois on ne rentre pas si fréquemment que ça en détention et par contre on s'appuie énormément sur ce qui rentre et on finalement intervient en amont et en aval de ces visites en amont pour pouvoir avec certaines autorités qui peuvent rentrer préparer ces visites ou en tout cas leur donner un certain nombre d'informations que nous avons sur les établissements pour les préparer à la visite et pour qu'elles puissent au mieux définir un certain nombre d'axes de visites et en aval dans la possibilité que nous avons ensuite de donner des débouchés contentieux à ces visites cet aval pouvant lui-même donner lieu à toute une série on va dire d'interaction encore puisque le député expliquera tout à l'heure elle est intervenue après que nous ayons saisi le juge pour aller visiter entre une audience de première instance et une audience qui l'appelle l'établissement et qu'on puisse avoir un regard sur ce qui se passe dans l'établissement nous permettant de nous mettre un peu à distance des explications que l'administration avait amenées devant le tribunal administratif et il s'est passé un peu la même chose mais dans un contexte différent avec Maître Fabien Rackédian qui du coup a pu dans sa qualité de vice-bâtonnier visiter des établissements et faire de cette visite des instruments de contrôle de l'exécution des injonctions dont on se situe après les décisions de justice et permettant de rebondir sur de nouveaux constats et de nouvelles actions contentieux voilà donc c'était un peu cette introduction qui me paraissait importante à la fois sur notre regard un peu particulier sur les visites et puis et notre pratique un peu particulière des visites et puis sur cette cette articulation et cette complémentarité qui nous place un peu au carrefour de toute une série d'acteurs qui peuvent qui peuvent contrôler alors deuxième élément d'introduction très rapide je voulais revenir très rapidement alors il y a un powerpoint c'est par là ah oui voilà c'est ça voilà donc je voulais rappeler très rapidement à l'écran je ne vais pas tout détailler mais une partie du code pénitentiaire du nouveau code pénitentiaire rappelle dans une série d'articles qui se succèdent l'ensemble des autorités susceptibles de visiter les établissements pénitentiaires qu'il s'agisse des autorités évidemment des bâtonniers récemment des parlementaires qui soient nationaux mais aussi les élus au parlement européen les autorités de contrôle on a aussi des contrôles et des visites qui peuvent s'opérer par le biais de certains dispositifs institutionnels tels que les conseils d'évaluation qui sont censés contrôler les établissements pénitentiaires alors est-ce que j'ai alors c'est juste après je pense voilà c'est ça les conseils d'évaluation qui sont donc des conseils qui sont censés se réunir au moins une fois par an qui sont constitués d'un certain nombre d'autorités et de professionnels dont on a on constate régulièrement que dans un certain nombre de lieux ils se réunissent en fait quasiment jamais ou jamais depuis la crise du Covid il y a eu une interruption des visites et des réunions et depuis ça n'a pas repris dans certains établissements de façon extrêmement on va dire aléatoire et la circulaire qui accompagne les dispositions détaille ce que précisent les textes à savoir la possibilité de visites qui à ma connaissance ne sont quasiment jamais organisées il n'y a quasiment jamais aucune visite préparant les conseils d'évaluation mais les textes prévoient que le conseil d'évaluation pourrait désigner certains de ses membres pour faire des visites et que les réunions du conseil d'évaluation reposent sur des visites et puis il y a évidemment ce qu'on ce qu'on constate depuis des années maintenant le contrôle qui s'opère par les juges qui par le biais de recours qui peuvent être saisis par les organisations internationales les ONG ou les personnes détenues et leurs avocats qui attaquent notamment leurs conditions de détention même si on n'a pas des données chiffrées très précises sur la part prise par le contentieux des conditions de détention dans le cadre du contentieux global pénitentiaire on a à peu près ça c'est des chiffres que je pourrais vous donner de 2021 donc vous voyez je n'ai pas de chiffre plus récent il y avait à peu près à cette année-là 2000 nouvelles requêtes introduites par les détenus sur l'ensemble des questions pénitentiaires donc ça va de la discipline au suicide en passant par les conditions de détention les conditions de travail etc. donc à la fois un nombre en augmentation vis-à-vis de l'administration pénitentiaire mais un nombre quantitativement très faible si on le rapporte si on se place du point de vue des juges administratifs par an c'est à peu près 200 000 nouvelles requêtes qui sont introduites devant les tribunaux administratifs vous voyez 2000 requêtes au milieu de ces 200 000 recours c'est rien et donc là aussi on a certes une pression contentieuse qui augmente sur l'administration pénitentiaire mais qui est quantitativement très peu importante si on la rapporte à l'ensemble des décisions prises par l'administration pénitentiaire sur une année et qui ne place pas non plus le juge administratif dans une position de véritable contrôleur ou en tout cas sur un plan quantitatif parce qu'un juge administratif nécessite une question pénitentiaire que de façon tout à fait exceptionnelle si on rapporte le nombre de requêtes au nombre global des requêtes qui arrivent dans la géodiction administratif alors beaucoup de visites et progressivement s'est imposée la question de la dignité alors tout à l'heure Corentin disait que ce référentiel pouvait avoir été qualifié par d'autres mots avant on a vraiment la montée en puissance de la question de la dignité comme référentiel de contrôle alors excusez-moi pendant que je vous parle j'essaye aussi attendez c'est peut-être là j'appuie voilà tout à fait où la dignité a d'abord été formulée comme une obligation pour l'administration pénitentiaire et pour les pouvoirs publics alors je vous ai mis très rapidement l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui rappelle depuis très nombreuses années maintenant l'obligation de prendre en compte la dignité des personnes détenues et l'obligation au titre de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme de garantir la dignité des personnes détenues et donc des conditions de détention on a dans la loi pays financière de 2009 aussi des dispositions qui rappellent le respect de la dignité des personnes détenues et cette obligation positive qui pèse sur les États et qui a été reprise par la jurisprudence aussi bien judiciaire qu'administrative donc là je vous ai mis la Cour de cassation du mi-juillet 2020 alors c'est un peu tardif vous allez me dire et qui a quand même à la suite de la Régime B contre France rappelé qu'il appartenait à l'autorité judiciaire de vérifier que les personnes détenues ne l'étaient pas dans des conditions contraires à la dignité le Conseil d'État alors lui c'est un peu plus ancien 22 décembre 2012 qui dans une procédure de référé a aussi posé cette obligation pour l'administration de respecter la dignité des personnes détenues mais donc vous voyez une obligation qui est progressivement devenue un étalon de contrôle étalon de contrôle qui fait que les juges pour construire une doctrine de ce que doit être la dignité ont d'abord évidemment été saisis d'un certain nombre de requêtes et ont réagi à ça mais ce sont aussi fortement inspirés des organismes de contrôle la Cour européenne du droit de l'homme l'assume complètement dans une décision Mursic du 20 octobre 2016 qui est une décision très importante de la Cour européenne du droit de l'homme un arrêt de grande chambre la Cour souligne l'importance du rôle du CPT tant sur ce qu'il peut constater à l'occasion de ses visites en France que sur l'élaboration de normes et elle dit être attentive à ces normes et à leur respect par les états contractants et je voulais juste puisqu'on est toujours dans une introduction un peu longue mais je vais accélérer faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui du côté du contrôleur général des utilisations de liberté où on a très récemment ça fait depuis 2022 que c'est en expérimentation mais là ça se systématise depuis plusieurs mois le CGLPL a développé une nouvelle forme de contrôle des établissements pénitentiaires donc là le texte que je vous ai reproduit est celui de la présentation par le CGLPL de ces nouvelles visites et de ces nouveaux rapports donc elle évoque des formes de contrôle pénitentiaires spécifiquement orientées sur l'évaluation de la dignité des conditions de détention les rapports relatifs à la dignité des conditions de détention sont centrés autour de la situation d'un quartier de détention ils ont pour objectif de mesurer au moyen d'indicateurs objectifs le respect de la dignité au regard notamment des critères retenus par la jurisprudence convergente de la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil d'État et de la Cour de cassation et vous voyez comment finalement ça circule d'une juridiction aux organismes de contrôle les organismes de contrôle aux juridictions alors il me semble que je vous ai mis plus précisément juste derrière la liste des indicateurs alors vous pourrez le regarder après je crois que le PowerPoint est diffusé à tous les participants et vous pourrez le regarder après mais vous avez une nomenclature assez précise des objets de contrôle de ces visites spéciales sur la dignité et j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur la question du contour de la notion de dignité alors ce que je vous propose là très rapidement c'est c'est d'essayer de cerner les grandes lignes de cette notion de dignité dans la jurisprudence c'est à dire la manière dont les juges appréhendent cette dignité et la manière dont cette perception rejaillit sur à la fois les organismes de contrôle mais aussi sur les plaideurs et là je voudrais rebondir sur une remarque qui a été faite par Corentin tout à l'heure ce qui montre bien la richesse de son introduction mais quand nous si vous voulez on travaille sur ces critères jurisprudentiels c'est un élément pour nous de compréhension du système c'est à dire qu'on s'adresse à des institutions et il me paraît important de comprendre les conditions dans lesquelles la critique de conditions de détention peut être perçue et comprise mais il faut faire attention à ce que finalement ce cadre ne devienne pas quelque chose de définitif ou de fermé qui nous empêcherait lorsque des choses sortent du cadre d'avoir une réflexion qui nous permette aussi de contester et de critiquer devant les juges même si on sort un peu de ce qu'ils font habituellement des conditions de détention donc c'est vraiment quelque chose qui est là pour indiquer finalement comment et c'est intéressant aussi pour les parlementaires et les bâtonniers c'est à dire finalement comment quel est le regard de l'instance à laquelle leurs constats vont peut-être atterrir à un moment donné tout en insistant sur l'importance qu'il y a à ce que vous conserviez votre regard et votre approche non trop encadrée alors les critères ils sont assez simples et commencent à être connus maintenant le premier critère est un critère tenant alors peut-être pour dire qu'avant que des critères soient véritablement formulés tous les juges ont toujours insisté sur le caractère très casuistique de l'appréciation des conditions de détention notamment dans le cas de contentieux qui portaient sur des situations individuelles de personnes qui contestaient leurs conditions de détention et il y avait donc ça c'est la Cour européenne de l'homme qui rappelle que l'appréciation est relative par essence et qu'il faut tenir compte à la fois du traitement et des effets physiques et mentaux ainsi que parfois du sexe de l'âge de l'état de la santé donc vous voyez a priori un contrôle qui serait extrêmement casuistique et qui pourrait modifier la perception qu'on a de conditions de détention en fonction de la situation particulière des personnes détenues et on retrouve effectivement dans la jurisprudence la prise en compte alors je vous ai mis quelques exemples là de la situation particulière de personnes atteintes de handicap ou de problèmes de santé justifiant que les conditions de détention soient lues à l'aune de ces problèmes mais dans la jurisprudence en tout cas jusqu'à présent cette question de la prise en compte de la vulnérabilité des personnes détenues c'est un facteur aggravant la Cour européenne considère que toute personne détenue par essence est vulnérable et donc lorsqu'elle identifie des critères de vulnérabilité c'est plutôt pour en faire un critère aggravant de sa lecture des conditions de détention mais il faut se méfier parce qu'on voit alors c'est pas encore pas encore de jurisprudence trop prononcée du conseil d'état là-dessus mais on a vu plusieurs tribunaux administratifs prendre prétexte de l'âge du jeune âge de certains requérants pour expliquer par exemple qu'ils avaient une capacité à subir des conditions de détention peut-être plus dure et on peut retrouver une espèce de retournement de ce critère de vulnérabilité donc il faut être très attentif là-dessus mais en dehors de cette approche très casuistique donc la démarche de la jurisprudence a été quand même d'essayer d'objectiver un certain nombre de critères et le premier de ces critères est celui de l'espace vital en cellule alors sur l'espace vital en cellule je pense qu'il faut partir très rapidement de la jurisprudence européenne parce que c'est elle finalement qui a posé ce cadre la cour nous dit la chose suivante je vais vous le résumer mais vous l'avez de façon précise à l'écran lorsque une personne détenue subit des conditions de détention un espace personnel en cellule qui est inférieur à 3 mètres carrés il y a une forte présomption de violation de l'article 3 de la convention européenne et de l'homme cette présomption ne pouvant être renversée que si trois conditions cumulatives sont remplies à savoir d'une part que attendez est-ce que j'ai besoin non j'ai dû aller trop vite bon en tout cas je vous le résume mais c'est dans le powerpoint donc en dessous de 3 mètres carrés présomption forte voilà c'est ça c'est juste avant présomption forte voilà de violation de l'article de l'article 3 renversement de cette présomption si trois conditions cumulatives sont remplies d'une part que le traitement est de très brève durée donc c'est pas et la cour a condamné par exemple quelqu'un qui est resté plus de 27 ce jour dans des conditions avec un espace vital inférieur à 3 mètres carrés donc c'est quelques jours en fait le traitement court la deuxième condition c'est qu'il faut que la personne ait une possibilité de circulation hors de la cellule ait l'accès suffisante et l'accès à des activités motivantes donc plus la personne reste enfermée confinée longtemps dans la cellule le moins il y a de chances que cette présomption soit renversée et enfin troisièmement que le reste des conditions globales de détention répondent à un certain nombre de règles minimales de dignité et donc en pratique lorsque nous avons en France même lorsque se présente dans la cour européenne des droits de l'homme les détenus qui sont dans des situations de surface et d'espace vital inférieur à 3 mètres carrés c'est extrêmement rare qu'un juge considère que les conditions cumulatives sont remplies pour renverser cette présomption on a exactement alors ensuite pardon entre 3 et 4 mètres carrés la cour nous dit ben oui l'espace compte mais ça ne fait plus naître une présomption quasi irréfragable de violation de l'article 3 et donc là on considère que c'est encore trop petit mais qu'il faut que ce soit cumulé à d'autres éléments pour rentrer en violation de l'article 3 et puis au-dessus de 4 mètres carrés la cour considère que l'espace ne pose plus problème ce qui ne l'empêche pas qu'elle puisse conclure quand même à la violation de l'article 3 si tout le reste des conditions de détention ne répond pas à des exigences minimales de salubrité et de dignité alors on a la reprise assez stricte de cette grille d'analyse par la chambre criminelle de la cour de cassation en 2020 concernant dans le cadre des recours 803-8 et puis on a eu là aussi l'adoption par le conseil d'état de cette grille avec l'insistance qui a été faite autour de la question de l'espace personnel en cellule et dans une alors ça c'est une décision plus récente dans laquelle le conseil d'état lui carrément fait sien lui aussi cette grille des 3 mètres carrés en dessous est réfragable entre 3 et 4 mètres carrés on en tient compte et on additionne avec le reste et après au-dessus de 4 mètres carrés on considère que le problème de l'espace n'en est plus alors quelques éléments sur la question du calcul du calcul de l'espace vital toutes les jurisprudences aujourd'hui sont à peu près au diapason pour considérer que l'espace vital c'est l'espace vital que peuvent se partager les détenus dans une cellule c'est l'espace de la cellule déduit de la place occupée par les sanitaires c'est-à-dire toilettes et lavabos il y a une douche on déduit aussi l'espace de la douche et par contre la Cour européenne du droit de l'homme jusqu'à présent n'a pas considéré qu'il fallait aussi déduire l'espace des meubles ce qui arrive à des situations complètement délirantes parce qu'évidemment si vous avez deux matelas au sol et puis plus de détenus dont les affaires sont posées à même le sol par définition vous réduisez totalement l'espace le juge administratif c'est moins clair et surtout j'insiste sur le fait que cette question du calcul de l'espace vital en cellules là pour le coup fait l'objet d'approches un peu divergentes avec les organismes de contrôle qui eux sont sur des espaces plus importants alors je vous ai mis la grille du CPT qui lui alors vous verrez ça dans le document il recommande 6 mètres carrés minimales dans des cellules seules pour des personnes détenues dans les cellules collectives c'est un petit peu moins c'est 4 mètres carrés au minimal pour les personnes dans les cellules collectives et puis si vous regardez les rapports du contrôleur général des déductions de liberté elle calcule toujours l'espace de la cellule déduction faite déduction faite de la place des meubles en fait elle fait un double calcul elle répondait j'avais il semble je suis passé dessus ou pas hop je regarde hop non donc ça c'est une décision du conseil d'état je vous en dirai deux mots tout à l'heure alors ça oui c'était pour vous dire que le conseil d'état pouvait lui les juges de temps en temps peuvent tenir compte alors là c'est une ordonnance JLD rendue dans le cadre du recours 803-8 où là vous voyez il y a des calculs très précis ça devient presque des formules mathématiques c'est assez et là le juge dit ben là oui les maths il faut quand même les déduire aussi parce que on n'est pas dans une configuration normale des cellules alors j'avais mis alors Mursich c'est important de déterminer si les détenus avaient la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule hop alors attendez c'est peut-être ça voilà écoutez il y a une page qui a dû sauter mais en tout cas je vous invite à regarder les rapports du contrôleur général des privations de liberté et alors il fait toujours la description de l'espace vital en déduisant tous les meubles et ensuite il le fait si on ne compte pas les meubles mais du coup vous avez toujours cette insistance sur le fait que et ça donne évidemment une lecture complètement différente de la situation puisque vous pouvez passer de enfin je le disais avec le matas au sol avec certains meubles qui sont rajoutés avec les affaires qui ont une emprise aussi au sol comme il n'y a pas d'armoire pour les ranger etc vous pouvez passer à des surfaces enfin à des lieux de détention où les personnes n'ont plus qu'un mètre carré voire moins d'espace vital disponible concret pour pouvoir se mouvoir et donc moi je vous invite à ne pas rester sur ces calculs de la Cour européenne des droits de l'op toujours insister sur le fait que bon il y a un critère mais que ce critère il doit être aussi lu au regard des conditions matérielles de vie réelles des personnes détenues insister moi j'ai eu une audience au conseil d'état assez étonnante où manifestement pour le conseil d'état des matelas au sol c'était quelque chose la nuit ça s'assimilait un peu à du camping mais ils ne s'imaginaient pas ce que ça pouvait représenter pour la vie quotidienne en fait et un matelas au sol c'est aussi dans la journée soit le matelas est toujours au sol soit il n'est plus au sol et il y a deux lits à partager pour trois personnes il y en a une qui reste debout toute la journée il y a des enjeux de pouvoir qui se jouent évidemment sur qui est sur le matelas qui n'est pas sur le matelas etc donc ça dépasse de très loin l'inconvénient qui est déjà extrêmement fort d'avoir un matelas au sol la nuit quand tout le monde dort déjà que c'est extrêmement compliqué ce que les gens racontent il y a quelqu'un qui descend du lit superposé il saute sur la personne sur le matelas au sol donc même la nuit c'est évidemment absolument invivable mais il faut penser à la journée pour des gens qui sont enfermés dans des cellules de 9 mètres carrés donc il y a cette dimension et je pense que c'est important que vous puissiez vous reporter et en général le CGLPL fait le calcul et fait la description des conditions de dépension hors espace vital et je pense que c'est enfin hors déduction faite des meubles et je pense que c'est aussi quelque chose il est important de conserver dans les rapports de visite des organes de contrôle enfin de députés alors après c'est sur quoi je voulais insister c'est qu'il y a donc cette dimension extrêmement centrale de la question de l'espace vital à tel point que si vous regardez la condamnation de la France JMB contre France si vous lisez la motivation vous avez à part pour la maison de la Ré de Nîmes où les détenus ont eu à un moment donné des conditions de dépension dans des cellules où ils avaient une espèce vitale de 3 à 4 mètres carrés où donc la cour s'est un peu penchée sur le reste des conditions de détention mais pour tous les autres que ce soit à Nice que ce soit à Nuitania en Polynésie que ce soit à Fresnes etc. la cour s'est arrêtée au constat que les personnes avaient moins de 3 mètres carrés ça lui a suffi pour condamner mais du coup quand vous lisez la décision vous avez un peu l'impression qu'il n'y a que ça qui compte et que le reste alors il y a une économie des moyens si ça ça suffit pour condamner je condamne je n'ai pas besoin d'entrer en détail mais du coup ça provoque aussi cette espèce d'obsession pour l'espace et une possible relativisation de tous les autres critères et donc je vais passer maintenant sur les autres critères je voulais insister sur cette dimension de l'espace qui est à la fois quelque chose d'objectivable nous on le voit dans les contentieux que les détenus engagent sur les questions d'indemnité aujourd'hui lorsqu'un détenu c'est assez objectivable pour lui de pouvoir montrer qu'il est en une cellule de 9 mètres carrés à 3 et donc on a finalement un préjudice qui est plus objectivé et qui est moins difficile à caractériser devant un juge et en même temps une espèce de rigidification autour de cette unique question de l'espace vital en cellule alors les autres critères très rapidement vous avez le critère qui est on va dire en vis-à-vis de l'espace vital qui est celui que j'évoquais tout à l'heure de la possibilité de circuler hors de la cellule évidemment si les personnes sont 18 heures par jour en dehors de leur cellule le juge accordera moins d'importance au fait que quand ils y sont il y a un espace réduit que si l'essentiel de la journée est passé confiné dans une cellule extrêmement réduite je vous rappelle que les textes prévoient qu'il ne peut pas y avoir l'enfermement en cellule ne peut pas dépasser 12 heures on voit dans certains établissements que ça le dépasse et puis je vous ai mis en termes de texte les normes du CPT qui insistent sur la question à la fois de l'accès aux cours de promenade et des activités motivantes en termes de jurisprudence on a un contentieux qui commence à être important sur la question des cours de promenade avec des condamnations qui commencent à être fréquentes maintenant sur la situation et l'état des cours de promenade je vous ai mis quelques références jurisprudentielles que ce soit des condamnations par la Cour européenne par les juridictions internes et que ce soit en référé ou dans le cadre de procédure 803-8 ou le cadre de procédure humanitaire et ce qui est le plus fréquemment sanctionné c'est d'abord l'étroitesse des cours de promenade la saleté des cours de promenade l'absence d'abri l'absence de toilette une adaptation des équipements à certains publics particuliers je pense notamment aux personnes handicapées etc l'absence de mobilier donc on va être sûr du matériel sur l'accès à des activités motivantes la jurisprudence est moins importante et je vous invite vraiment à travailler ces questions là aussi aujourd'hui les juges ont un peu tendance à se centrer sur les questions matérielles de conditions de détention et à peu examiner cette question qui reste un critère qui apparaît dans la nomenclature jurisprudentielle mais qui est peu mobilisée je vous ai mis un certain nombre de références juridiques potentielles notamment cet arrêt de la Cour européenne dans lesquelles la Cour insiste là-dessus il y a une référence à cette question sur la Régime B contre France j'ai dû la citer avant également ensuite ce sont les conditions de vie en cellule donc au-delà de l'espace personnel et au-delà de l'espace vital et au-delà de la question de savoir si la personne peut sortir fréquemment ou pas de cet espace vitale extrêmement réduit il y a les conditions de vie en cellule et plus largement les conditions de vie matérielles dans l'ensemble des traditions pétentiaires il y a un certain nombre de textes qui aujourd'hui cadrent enfin sont des indicateurs en termes d'aération de lumière de fenêtre etc donc si je ne reviens pas là-dessus en détail vous avez l'énonciation des textes et vous commencez à avoir une jurisprudence qui est là aussi relativement importante sur ces conditions de vie en cellule avec une prise en compte de la configuration des cellules de l'aération la ventilation la luminosité la température à la fois la température extérieure mais aussi la température de l'eau la présence de nuisibles l'hygiène la suffisance de distribution de produits d'hygiène l'absence d'équipement pour laver son linge insuffisance du lavage des draps insuffisance de l'accès aux douches saleté des locaux insalubrité des locaux peinture murs sol abîmé humidité etc alimentation je alors il y a un lien entre alimentation et hygiène les détenus comme vous le savez sans doute mangent en cellule et les juges font souvent le lien entre la question d'alimentation et celle d'hygiène notamment sur les déchets la nourriture qui est servie froide donc massivement jetée au delà du fait qu'elle est d'une piètre qualité aussi massivement jetée par les fenêtres il y a des problèmes d'odeur etc le mobilier inadapté ou défectueux les installations électriques dangereuses le tabagisme passif les risques d'incendie et une attention particulière qui est accordée à la situation des sanitaires avec je vous ai mis la décision JMB contre France qui rappelle un certain nombre de choses et notamment d'une part qu'une annexe sanitaire qui n'est que partiellement isolée par une cloison n'est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d'un détenu donc c'est extrêmement clair là-dessus et par ailleurs la cour en profite pour dire que le gouvernement donne une explication sécuritaire à l'absence de cloisonnement complet des sanitaires en particulier des toilettes cette justification n'est pas compatible avec les exigences de la protection de l'intimité des détenus et je vous invite vraiment quand vous allez sur place évidemment vous verrez la cellule mais ça peut être utile de faire un dessin de la cellule ou une photo pour bien conserver à l'esprit la configuration des lieux et notamment le positionnement par exemple de ces toilettes là actuellement il y a une affaire devant la cour sur la prison de Strasbourg où il se pose entre autres la question de l'intimité des toilettes et alors quand on voit les plans on s'aperçoit que non seulement les toilettes ne sont pas cloisonnées non seulement pas intégralement cloisonnées en tout cas pas fermées qu'il y a une cloison qui sépare les toilettes d'une partie de la cellule mais sans porte donc si le co-détenu est dans la zone où il peut voir puisqu'il n'y a pas de porte la personne qui est visible les murs en question sont des murs de parapins en verre translucide donc si vous voulez vous ne voyez pas clairement mais vous voyez quand même la position des gens donc on voit si les personnes sont assises sont debout etc et surtout ce qu'on voit très clairement sur les plans c'est que lorsque la cellule est ouverte ça donne sur l'espace où il n'y a pas de porte en fait donc un surveillant qui regarde la laiton ou qui ouvrirait la cellule peut voir la personne au toilette c'est exactement pareil quand vous allez dans les quartiers disciplinaires il faut regarder ça les cellules disciplinaires sont jamais les toilettes dans les cellules disciplinaires ne sont jamais cloisonnées au motif que les personnes détenues sont seules il y a quand même une question d'hygiène aussi dans le cloisonnement c'est pas qu'une question d'intimité et par ailleurs elles donnent en général la proximité de la grille du sas ce qui fait quand un personnel rentre de façon un peu tempestive si la personne est aux toilettes assise sur les toilettes ou en train d'utiliser les toilettes elle est au premier rang de ce que va voir le surveillant lorsqu'il rentre je pense que c'est très important aussi de bien conserver trace de la configuration des lieux d'un plan de la cellule en tout cas des photos ça c'est assez fréquent que vous puissiez faire des photos mais parfois on a du mal à partir des photos et des angles de vue de bien refaire une configuration enfin avoir une vraie idée de la manière dont les lieux sont configurés et après et j'en terminerai rapidement par là il y a ce que j'ai appelé une approche globale élargie des conditions de détention que l'on retrouve surtout dans le contentieux qui a été initié par l'OIP en référé et ça c'est très intéressant je vous le disais tout à l'heure dans le cadre des contentieux qui sont des contentieux individuels bien souvent la question des conditions de détention se résume à la situation de la personne dans sa cellule dans le cadre des contentieux initiés par l'OIP en référé nous nous avons fait le choix d'attaquer des établissements sur les conditions globales et générales des conditions de détention sans jamais adosser nos recours à des situations individuelles et donc nous nous plaçons dans la situation de pouvoir critiquer l'ensemble des conditions de détention sans avoir à démontrer que chaque personne détenue est victime de l'ensemble des dysfonctionnements qu'on constate donc d'une part en termes de preuves c'est moins compliqué pour nous encore qu'il faut quand même documenter les difficultés qu'on dénonce et par ailleurs ça nous permet de rentrer dans une approche extrêmement extensive de la notion d'atteinte à la dignité puisque vous le savez il faut que pour que le juge administratif déclenche des injonctions en référé il faut qu'il y ait une atteinte à une liberté fondamentale et ça veut dire que toute injonction que vous obtenez vient en réparation ou en atténuation d'une atteinte à une liberté fondamentale et on se retrouve avec des injonctions qui peuvent porter sur des choses que vous retrouverez très rarement dans les requêtes individuelles alors je vous donne quelques exemples sur le maintien des liens familiaux par exemple alors il y a aussi des références essentielles de la CDH sur le contexte de violence sur l'insuffisance d'accès au travail sur l'insuffisance d'accès aux soins sur les pratiques de fouille sur la gestion défaillante des sollicitations sur le risque incendie est-ce que j'ai prolongé la liste j'aurais pu la faire je ne sais plus non mais si vous voulez on se retrouve avec avec finalement une critique qui est extrêmement spectrale nous très concrètement à partir du moment où il y a 2-3 éléments qui nous permettent de nous raccrocher à quelque chose de balisé en termes d'atteinte à la dignité c'est à dire la surpopulation des conditions matérielles de détention vraiment atteintes par la surpopulation et les conditions matérielles ensuite nous on prend on va dire on prend dans le spectre de ce qu'on dénonce l'ensemble de ce qui est documenté en termes de problèmes et on n'a finalement pas une réponse des juges qui soit une réponse qui serait de dire bon mais ça je l'écarte parce que par exemple je ne sais pas moi la question de l'accès à la santé ce n'est pas une question d'immunité c'est une question de santé enfin vous voyez il n'y a pas de décloisonnement et en fait on arrive dans un certain nombre de procédures et ça c'est finalement à considérablement élargir le potentiel de ce que les juges retiennent pour constater une atteinte à dignité et donc des points sur lesquels ils sont prêts à agir pour améliorer les conditions de détention on a constaté ça véritablement il y a une vraie montée en puissance des injonctions qu'on obtient en référé moins dans ce qu'on espérait c'est à dire une intensité des mesures et notamment la possibilité d'obtenir des mesures qui agissent véritablement sur les causes structurelles des mauvaises conditions de détention c'est à dire des travaux un peu plus importants que le seul replatrage ou l'installation de cloisons en carton dans les cellules ou sur la surpopulation des mécanismes qui pourraient limiter l'action d'ignité etc. et donc ça c'est clairement un plafond de verre auquel on se heurte et qu'on pour le moment n'a pas réussi à dépasser par contre sur le spectre des éléments qu'on arrive à faire rentrer dans des décisions qui constatent l'indignité et donc qui enjoignent à l'administration d'agir jusqu'à présent on est sur une phase ascendante qui me laisse à penser qui répond aussi à l'approche globale des conditions de détention qu'a initiée la CEDH qui dit bien que c'est une approche globale donc la question c'est qu'est-ce que dans cette approche on peut faire rentrer et voilà donc nous jusqu'à présent on arrive à faire rentrer un spectre assez important de choses ce qui nous paraît tout à fait coréant avec la manière dont on imagine les atteintes à la dignité en détention mais je pense qu'il faut vous aussi que vous quand vous rentrez dans vos visites vous ne vous cantonniez pas ou vous ne vous restreignez pas je dirais au noyau dur de ce qui est habituellement retenu par la jurisprudence à savoir les conditions matérielles la cellule le cloisonnement des toilettes mais que vous puissiez interroger là aussi la vie quotidienne des détenus et tout ce qui entoure et qui est pourtant fondamental les liens familiaux la question des soins la question du suivi en détention il y a aujourd'hui et j'en finirai vraiment par là je pense qu'il y a une vraie bataille à mener aujourd'hui sur je suis essayé de renforcer les droits des personnes détenues à être mis en situation de se réinsérer alors il y a beaucoup de difficultés autour de cette notion de réinsertion mais je pense qu'aujourd'hui une détention dans laquelle on enferme des gens sans leur offrir des perspectives de formation d'accompagnement il y a toute la problématique du manque d'accompagnement de conseils d'insertion d'approbation etc pour moi c'est une profonde atteinte à la dignité si tant est que l'enfermement par lui-même soit une atteinte à la dignité mais il y a véritablement quelque chose d'insupportable et je crois qu'il y a cette dimension de réflexion autour de ce que devraient aujourd'hui pouvoir exiger les détenus en contrepartie de leur enfermement en termes de droit il y a une vraie réflexion à mener et à mon avis cette approche globale de la dignité dans le cadre de vos contrôles en tout cas il faut pousser pour qu'il y ait une réflexion la plus large possible et une notion la plus extensive possible des choses qui à partir du point de vue de la dignité ne soient jugées comme étant absolument inacceptables en détention Nicolas Ferrand merci pour cet exposé parfaitement complet sur la jurisprudence et je crois qu'on a tous appris beaucoup et notamment pour les batailliniers et les confrères qui nous écoutent ce que je retiens de ce que vous avez indiqué c'est ce qu'il faut voir visiter et ce qu'il faut signaler je pense un petit peu à ce mesurage des cellules CVC non cloisonnées dont effectivement vous rappeliez ce qu'on savait aussi que c'était non cloisonnées pour des raisons de sécurité parce que ça permettait de protéger contre les suicides ou ça permettait de voir ou d'éviter un isolement du détenu qui aurait pu être quelque chose pourtant atteinte à la sécurité et surtout à la sécurité de personnes et vous avez parfaitement rappelé la jurisprudence qui a raisonné de manière totalement inverse sur cette question sur la problématique de la dignité et des conditions d'hygiène donc merci pour tout ce que vous avez rappelé et toute cette jurisprudence vous terminez en disant aussi quelque chose de très vrai c'est qu'il ne faut pas aussi se contenter à ce simple mesurage et voir aussi la détention dans son aspect plus global et cette réinsertion et je rajouterai aussi un autre point mais peut-être c'est le temps que vous avez passé aussi ce contrôle au niveau des droits des détenus qui est aussi un contrôle juridique de l'accès aux droits des détenus lorsqu'ils sont en résertion et bien là dans cette parfaite logique du plan monsieur le bâtonnier Fabien Araquellian le droit de visite du bâtonnier rentrons là aussi dans la deuxième partie de la visite après effectivement l'exposé de l'OIP et là maintenant le droit de visite du bâtonnier tel que vous l'avez exercé puisque je crois que vous avez visité la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine et vous avez une expérience assez enrichie à nous donner sur votre retour d'expérience et vos visites Merci au CNB de nous accueillir alors en venant j'ai fait le bon élève j'ai lu le guide de visite qui a été rédigé par le CNB en 2022 et au sein duquel il a été fait référence au nouveau rôle sociétal du bâtonnier alors moi je serais plus simple et moins grandiloquent j'ai envie de dire que le bâtonnier ou le vice-bâtonnier il est avocat il a un serment et il se trouve que dans son serment il y a des notions qui sont les suivantes dignité conscience indépendance probité et humanité donc ça signifie en réalité que le bâtonnier ou le vice-bâtonnier se doit se doit et encore plus depuis bien évidemment la loi de 2021 et je y reviendrai d'user et d'abuser de son droit de visite des lieux de privation de liberté parce que là on parle spécifiquement depuis le début de notre formation des centres pénitentiaires ou des maisons d'arrêt mais les lieux de privation de liberté s'agissant du bâtonnier c'est aussi bien évidemment les commissariats les locaux de rétention administrative et puis peut-être un jour les lieux concernant les hospitalisations d'office alors le texte je ne vais pas me lancer dans une liste à l'après-vert mais notre sésame nous c'est l'article 719 du code de procédure pénale en vertu duquel les députés les sénateurs les représentants du Parlement européen élu en France les bâtonniers sur leur ressort sur leur ressort c'est-à-dire que je ne peux pas aller visiter la maison d'arrêt des Yvelines j'aimerais bien y aller ou alors je peux peut-être y aller tout est à faire d'ailleurs j'y viendrai tout à l'heure avec mon ami le bâtonnier de Versailles où leurs délégués spécialement désignés au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment et puis bien évidemment locaux de garde à vue locaux de retenue douanière lieu de rétention administrative zone d'attente établissement pénitentiaire et également centre éducatif fermé bien évidemment si je ne l'avais pas dit ma bâtonnière m'en aurait voulu un point également puis après je serai plus pratique tout est à faire en réalité c'est-à-dire que il n'y a pas de jurisprudence sur ce droit de visite du bâtonnier j'ai le souvenir que lorsque la conférence des bâtonniers l'année dernière avait lancé comme cette année aussi son opération Diego et que tous les bâtonniers s'étaient présentés à la porte des maisons d'arrêt tout le monde a été informé au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire et finalement une petite note indirect avait été évoquée dans la journée en indiquant il n'y a qu'une personne qui rentre il n'y en a pas deux si bien que moi lorsque pratiquement ça m'est arrivé on avait décidé d'aller l'après-midi il ne nous est pas le matin pour s'assurer d'avoir un recul par rapport à ce qui se passait le matin j'ai dit si vous ne me laissez pas rentrer avec mon délégué dans ce cas-là moi j'étais venu à trois ou quatre dans ce cas-là je ressors puis il y a quelqu'un qui revient il n'y a pas de limitation de l'heure on peut y aller à minuit on peut y aller à deux heures on peut y aller à une heure du matin il n'y a pas de limitation de durée et tout ça c'est traduit par la dernière note sauf erreur de ma part qui est une note du 24 août 2023 de la direction de l'administration pénitentiaire qui s'agissant du bâtonnier vient préciser qu'il peut être accompagné d'un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre bon pratiquement je ne vais pas être méchant mais la personne qui est à l'accueil ou la directrice ou le directeur de la maison d'arrêt c'est pas forcément ce qu'est le conseil de l'ordre on m'a jamais demandé si le délégué qui venait avec moi était ou pas membre du conseil de l'ordre je vous le dis il en va de même lorsqu'il se déplace au sein de l'établissement pénitentiaire un délégué spécialement désigné et il est également prévu que cette possibilité d'être accompagné par des journalistes puisque j'y viendrai ne concerne pas le bâtonnier ou son délégué spécialement désigné donc je ne peux pas venir avec un journaliste mais par contre je pourrais très bien me déplacer au sein de la maison d'arrêt avec un parlementaire qui lui a la possibilité sauf de ma part d'être accompagné d'un journaliste donc vous voyez tout est à faire de ce point de vue alors comment est-ce que nous on procède pratiquement on a mis en place de manière indirecte et de manière un peu informelle un process comme on dit à la défense qui est le suivant la première des choses c'est que moi je ne préviens pas je n'ai pas à prévenir de ma visite je ne suis peut-être pas courtois mais je n'ai pas à prévenir de ma visite au sein du centre pénitentiaire ce que j'ai fait lorsque nous avions ce droit de visite depuis 2021 c'est que j'ai avisé le procureur de la République le procureur général le premier président et le président du tribunal judiciaire de Nanterre de ce que j'allais user de ce droit de visite et bien évidemment l'utiliser ce que je fais ensuite et là ça me paraît fondamental parce qu'on est juriste c'est d'instaurer du contradictoire dans cette visite c'est-à-dire que lorsque je veux y aller je peux éventuellement demander avant des éléments on a parlé tout d'abord du conseil d'évaluation à mesdames et messieurs les bâtonniers et vice-bâtonniers nous sommes membres de droit de ce conseil d'évaluation moi j'y vais c'est important parce que ça peut paraître une grande messe où on se satisfait les uns et les autres des actions passées mais c'est une mine d'information qui est importante également dans l'hypothèse de contentieux futur j'évoquais l'instauration en tous les cas le fait d'instaurer du contradictoire c'est-à-dire qu'à l'issue de ces visites bien évidemment que j'adresse et nous adressons à la direction de la maison d'arrêt également à la direction régionale de l'administration pénitentiaire mais également procureur de la république procureur général premier président et président du tribunal judiciaire le rapport afin de solliciter de manière officielle leurs observations je n'ai pas encore eu de retour aux rapports qui ont été établis par le barreau des Hauts-de-Seine il y en a eu deux dont le plus vieux date de 2022 alors ce que je voulais évoquer également d'un point de vue pratique ça a été dit tout à l'heure une visite ça se prépare c'est-à-dire qu'on ne va pas comme ça aux doigts mouillés à la maison d'arrêt en se disant bon qu'est-ce que je vais bien pouvoir visiter on a tous en tant qu'auxiliaires de justice des relais au sein des centres pénitentiaires au sein des maisons d'arrêt on a des clients bien évidemment on a des personnes des intervenants réguliers qui peuvent pourquoi pas nous dire qu'il faudrait peut-être aller visiter telle cellule qu'il faudrait peut-être aller voir la cellule dite réservée aux personnes à mobilité réduite qu'il faut aller voir parce que si vous voulez s'il n'y a pas de visite ciblée on vous amène au module respecto tout va bien et on ne constate rien si ce n'est une peinture un peu plus fraîche que les autres dans la rédaction de ces rapports donc deux rapports au niveau du conseil du barreau des Hauts-de-Seine un rapport du 31 mai 2022 et du 15 mars 2023 moi ce que j'aime insérer dans ces rapports c'est les recommandations antérieures du contrôleur général des lieux de privation de liberté pour voir ensuite de manière comparative quid des évolutions le CGLPL vient nous dire qu'à telle année le taux d'occupation est de tant de pourcents on en est où et puis bien évidemment on invite le directeur de la maison d'arrêt nous donner tous les éléments utiles sur pourquoi pas l'âge des détenus sur la superficie des cellules sur également la répartition entre prévenus et condamnés également parce que ça reste une problématique quoi qu'en dise l'administration pénitentiaire au sein des maisons d'arrêt et puis on est muni d'un téléphone portable alors on y a le droit et on prend de belles photos comme l'indiquait Nicolas pour visualiser ces toilettes qui ne sont pas cloisonnées pour visualiser ces rats parce qu'à un moment donné il faut parler il faut appeler un chat un chat moi j'ai en gros plan dans le rapport du barreau des Hauts-Seine ce qu'on appelle de manière un peu pudique dénuisible des rats voilà des rats et puis ces fils électriques qui pendent au sein des cellules de la maison d'arrêt et des Hauts-Seine qui à vol d'oiseau est à 200 mètres du tribunal judiciaire ou siège des juges judiciaires gardien des libertés individuelles donc si vous voulez ça laisse un peu circonspect donc on documente tout cela et puis enfin ce qui me paraît important lorsque j'y viendrai ensuite on saisit la juridiction administrative on fait des tableaux avec à gauche les injonctions qui sont prononcées et à droite les observations que l'on constate exemple identifier l'ensemble des fenêtres des cellules qui ne ferment pas correctement et procéder aux réparations provisoires observation les fenêtres n'ont pas été réparées ni remplacées les fenêtres ne ferment pas correctement les détenus couvrent les fenêtres de draps c'est ce que nous dit ça l'administration pénitentiaire enlèvement de la totalité des détritus accumulés dans l'ensemble des espaces extérieurs observation des détritus jonche toujours le sol malgré le nettoyage quotidien voilà donc on fait des observations et l'on constate et pourquoi je dis qu'il faut préparer ces visites et pas visiter pour visiter et là c'est ce qui a été dit par Nicolas tout à l'heure parce qu'on a tous autre chose à faire que visiter simplement les lieux de prévasion de liberté pour que ce ne soit pas stérile il faut derrière aller au contentieux et aller au contentieux c'est aller bien évidemment avec l'OIP sur des procédures de référé-liberté pour mettre sous les yeux du juge administratif les constats qui sont faits quand même par des auxiliaires de justice on arrive quand même à des situations parfois UBS dans les juridictions administratives où lorsqu'on a à côté de nous des représentants de l'administration pénitentiaire on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui ment dans la salle puisqu'on ne voit pas la même chose et il faut le dire ces audiences peuvent être parfois totalement surréalistes alors qu'est-ce que je voulais vous dire également ce qui me paraît fondamental ça a été dit également tout à l'heure un droit de visite à utiliser bien évidemment mais aussi à utiliser pas simplement dans la visite stricto sensu mais également comme un instrument de vérification du respect ou pas de l'exécution ou de l'inexécution des injonctions qui sont prononcées par les juridictions administratives et ça c'est une arme qui est redoutable c'est une arme qui est redoutable parce que voyez-vous quelques jours avant l'audience devant la juridiction administrative c'est fondamental que le bâtonnier ou le vice-bâtonnier se déplace au sein du centre pénitentiaire pour constater le respect ou pas des injonctions qui sont prononcées c'est imparable là on ne peut pas nous inonder de conclusions de mémoires qui font des pages ou des pages si d'un côté vous avez une décision de la juridiction administrative et que vous avez de l'autre côté le constat plus que frais du bâtonnier ou du vice-bâtonnier qui vient dire que tout cela n'a pas été respecté ça peut avoir me semble-t-il un poids très important dans le cadre d'un contentieux administratif futur voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en vous disant qu'il en va de notre ADN à nos avocats bâtonniers vice-bâtonniers que d'user encore une fois de ce droit de visite et ensuite dans la continuation de tout cela saisir les juridictions administratives moi je crois que je finis toujours ce type de colloque par Robert Baninter qui nous disait qu'à l'époque le combat des avocats pénalistes c'était bien évidemment la peine de mort alors fort heureusement nous on n'a plus ce combat mais le combat des avocats des bâtonniers des vice-bâtonniers auxiliaires de justice c'est aujourd'hui bien évidemment combattre ces conditions indignes des lieux de privation de liberté parce que nous sommes auxiliaires de justice et parce que encore une fois il y va de notre serment et bien monsieur le bâtonnier merci pour votre votre exposé très technique sur lequel on peut peut-être rappeler parce que c'est important on a beaucoup de bâtonniers qui nous écoutent et beaucoup de confrères s'il y a type d'être délégués vous l'avez très très justement rappelé dans votre pratique versetiaise mais ce qu'est le texte donc le conseil de l'ordre désigne un délégué le texte est au singulier mais rien n'empêche et j'ai noté cette interprétation extrêmement pertinente extrêmement intelligente que vous avez fait puisque la pratique de certains bâtonniers dans certaines maisons d'arrêt elle peut varier et puis vous l'avez très bien rappelé ça peut très bien se passer on peut avoir aucune demande de vérification on peut y aller à 3 ou 4 à telle maison d'arrêt ça ne posera pas de problème mais dans d'autres on va peut-être pouvoir avoir une difficulté où on va nous dire regardez le texte c'est le bâtonnier ou son délégué son délégué au singulier et là vous êtes arrivé à plusieurs parce que disons-le sur une très grosse maison d'arrêt le bâtonnier tout seul il ne va jamais arriver ce qui est d'ailleurs le problème je crois de nos confrères de Paris avec l'ensemble des centres de détention et des maisons d'arrêt de la région parisienne et là ce qui a été très intelligent dans votre positionnement c'est dire attendez puisque c'est 1 et bien écoutez on va visiter à tour de rôle et on va pouvoir effectivement venir à plusieurs délégués à la limite puisque le texte ne le prévoit pas toute la nuit voire même de faire une visite non-stop en reliant et là c'est intelligent comme positionnement et je pense que vous avez pu dénouer la problématique grâce à ceci donc vous voyez quand le bâtonnier vous disait tout à l'heure tout est à inventer tout est à créer ça c'est l'intelligence collective et c'est l'intelligence que vous avez eue dans cette problématique que nous avons où là effectivement certains directeurs de maisons d'arrêt peuvent à l'entrée faire une interprétation beaucoup trop récriptive du texte dans le seul but bien évidemment de paralyser ce contrôle donc n'hésitez pas à créer n'hésitez pas à avoir ces réflexes et puis surtout à faire de la jurisprudence et à faire acter bien sûr toutes ces difficultés donc chose importante vous avez eu ce retour d'expérience qui était aussi pertinent de dire voilà l'OIP a relevé on ne fait pas qu'un contrôle à l'abinitio on revient pour contrôler si les injonctions ou ce que l'OIP a relevé a été fait ça aussi c'est très très pertinent dans votre démarche et je pense que beaucoup de bâtonniers devraient s'en inspirer pensez aussi au téléphone portable c'est pas interdit de faire des photos c'est important vous le disiez après il y aura le débat contentieux c'est souvent surréaliste la pénitentiaire c'est tout se passe bien dans le meilleur des mondes et grâce à vos photos grâce aux éléments que le bâtonnier va pouvoir amener dans son rapport parce que là vous le disiez on n'est pas officier ministériel c'est sûr mais on est auxiliaire de justice et là on a un rôle un petit peu atypique où on dit toujours que l'avocat n'a pas à se faire des preuves à lui-même mais là si le bâtonnier fait des preuves pour les avocats et pour les contentieux il a un positionnement qui dépasse un petit peu de celui que l'avocat a habituellement merci pour votre travail bâtonnier merci pour l'expérience du bâtonnier des Hauts-de-Seine Madame la députée je vais dire que vous allez conclure mais pas que puisque vous allez nous donner aussi votre droit de visite votre expérience de parlementaire sur votre visite je vous laisse la parole en vous remerciant une nouvelle fois d'être venue au Conseil national des barreaux ce soir pour parler de ce droit de visite Merci c'est moi qui vous remercie en fait pour cette invitation et pour ces échanges très enrichissants donc moi j'étais jusqu'au 19 juin 2022 professeur de lettres et je suis donc maintenant députée France Insoumise et je siège à la Commission des lois qui est bien sûr celle qui est compétente en matière de justice et au sens large donc sur tout ce qui concerne la politique pénale en fait je me suis avant d'être députée je me suis toujours intéressée à la prison mais bon un peu de loin parce que comme j'habite à Saint-Etienne je savais que la prison de la Talaudière qui est donc celle qui est non pas dans la ville de Saint-Etienne mais juste à côté je savais qu'elle qu'elle avait qu'elle traînait une réputation terrible et donc je savais que les parlementaires pouvaient visiter les lieux de privation de liberté et notamment les prisons et quand j'ai été élue je me suis dit qu'effectivement j'en ferais un sujet surtout qu'aux universités d'été juste après mon élection j'ai pu rencontrer Charline Becker sur le stand de l'OIP et donc je l'ai tout de suite attrapé pour qu'on puisse travailler en ce sens et donc depuis mon élection ça fait donc un peu plus d'un an un an et demi j'ai visité à deux reprises la prison de la Thalaudière donc je vais y revenir plus en détail et puis avec d'autres commissaires aux lois de mon groupe parlementaire nous avons visité aussi les prisons de Corbat de Saint-Quentin Falavier l'établissement public de santé de Fresnes et nous avons aussi visité la ferme de Moyen-Brie qui est un lieu un peu particulier où les détenus en fin de très longue peine sont en milieu ouvert donc c'était vraiment aussi très très intéressant puis nous avons aussi visité des centres des centres de rétention administrative donc en fait c'est un sujet qui nous porte à cœur dans notre groupe parlementaire parce que parce que nous sommes pour une régulation pénale et que nous essayons au sein de notre commission des lois et dans le cadre de notre mandat parlementaire d'introduire ce système de régulation carcérale et essayer de lutter contre cette inflation pénale mais bon on a beaucoup de mal on l'a vu lors de de la réforme de la justice avant cet été mais concrètement on peut changer les choses et c'est ce que c'est ce qu'on a essayé de faire avec le avec l'OIP c'était une belle expérience alors oui comme vous le disiez effectivement d'abord il faut préparer sa visite ça c'est c'est impréalable on peut pas aller visiter une prison comme ça d'abord il faut s'y préparer psychologiquement parce que c'est quand même éprouvant même si on en a entendu parler même si on a pu lire des articles ou même si on a pu voir des reportages s'y confronter en réel c'est 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 quand même c'est quand même une épreuve moi je tiens je tiens à le dire je savais que ça serait difficile et bizarrement ça a été difficile la première fois mais la deuxième fois ça a été encore plus difficile pour les raisons que je vais expliquer donc en fait on s'y habitue pas c'est ce que je veux dire par là la visite pour qu'elle soit efficace il faut que il faut qu'elle dure plusieurs heures aussi et c'est peut-être pour ça aussi que c'est éprouvant c'est à dire qu'on ne peut pas faire une visite qui porte ses fruits en une heure c'était pas possible donc il faut prévoir une demi-journée quoi moi la première visite de la Thaloudière je crois qu'on y a passé 4 ou 5 heures la deuxième ça a été un petit peu plus court parce qu'on voulait juste vérifier certaines choses mais bon voilà il faut prendre son temps bien sûr les maisons d'arrêt sont les établissements les plus intéressants parce que les centres de détention ne connaissent pas les mêmes les mêmes problématiques il y a moins déjà de de concentration carcérale et les conditions sont en général meilleures donc les maisons d'arrêt c'est là où où se concentrent le plus de 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 problèmes et donc bon c'est c'est ce que c'est ce que j'ai fait donc pour la pour la pour la Thaloudière c'est une maison d'arrêt avec une surpopulation carcérale très importante je veux rajouter aussi que comme vous l'aviez précisé on ne prévient pas alors moi je préviens personne j'ai un avantage c'est que je peux visiter toutes les prisons puisque je suis élue de la nation donc je peux visiter toutes les prisons donc voilà j'ai visité celle de mon département mais j'ai aussi visité comme je le disais tout à l'heure Corbat Fren etc on ne prévient pas c'est bien sûr c'est mieux de ne pas prévenir sauf si en effet vous voulez avoir un lien particulier avec un service si par exemple vous voulez rencontrer les spies il faut prévenir pour savoir si le jour où vous allez y aller ils sont là ou si vous voulez rencontrer le médecin bon là évidemment il vaut mieux prévenir moi je n'ai jamais prévenu et même ça a été un peu le hasard mais en fait j'ai fait mes deux visites des jours fériés donc pour ce qui est de la visite de la Thalaudière la première visite ça a été en fait un hasard de calendrier avec les disponibilités de Charline Becker se trouve que la première visite c'était un jour de Toussaint c'était pas très gué déjà et la deuxième visite c'était je crois le jour de Pâques ou le jour de l'Ascension voilà donc c'est intéressant aussi de cibler des moments par exemple y aller en hiver pour voir justement la température dans les cellules ou y aller en plein mois d'août pour voir la température dans l'autre sens il se trouve que nous pour la première visite nous y sommes allés ça a été le hasard un lendemain de très gros orages ce qui nous a permis aussi de voir l'état de non-étanchéité des locaux alors inviter la presse c'est intéressant parce que alors bon vous ça vous permet vous ne pouvez pas inviter la presse c'est le deuxième avantage que j'ai c'est intéressant parce que bon alors déjà localement ça permet de montrer à la population qui vit autour de la prison quelles sont les conditions des détenus parce qu'il y a beaucoup de fantasmes ça voilà ça permet effectivement de lutter contre tout ce qu'on a pu dire sur le club med pour ce qui est des activités ça paraît vraiment important moi j'ai fait mes deux visites alors je parle pour la Thalaudière donc toujours accompagnée de l'OIP parce qu'effectivement vous avez une accréditation de presse en fait donc ça ça permet après d'avoir aussi les articles dans votre journal j'ai été accompagnée une première fois par journaliste de France Bleu Saint-Etienne donc comme j'expliquais tout à l'heure ça permet au niveau local de casser l'image que certains pourraient avoir et la deuxième fois accompagnée par une équipe de France 2 donc là ça a eu une répercussion au niveau national qui n'était pas qui n'était pas inintéressante on peut avoir donc deux caméras je crois que c'est ça les je me retrouve on a des des prescriptions sur sur ce qu'on peut avoir comme matériel donc je crois que c'est je le retrouve deux caméras plus voilà deux caméras ou alors une caméra et une prise de son séparées ou deux appareils autres que des caméras c'est à dire appareils photos et ou enregistrement sonore ça me paraît important effectivement de faire des photos comme ça a déjà été dit parce que vous les voyez là ils défilent je crois voilà merci c'est édifiant si on n'était pas motivé pour faire ce droit de visite je crois que vos photos nous motivent oui je ne sais pas si c'est très motivant mais en effet voilà c'est ouais je les revois là c'est ça permet de casser les les fantasmes vous voyez ce n'est pas le club med quoi voilà quand on voit ça je pense que c'est que c'est important donc du coup j'en ai même fait un petit livret qui est disponible à ma permanence et que et que les gens viennent voir parce que quand même la prison de la Thalaudière à Saint-Etienne bon tout le monde sait quand même qu'elle est pas qu'elle est connue pour ses conditions indignes et il y a quand même pas mal de gens qui du coup s'intéressent à ça passent me voir la permanence et demandent de le livrer bon j'ai puis j'ai rencontré aussi des personnes des familles de détenus qui qui m'ont remercié pour le travail aussi que j'ai fait parce que jusque là en fait personne n'en avait vraiment parlé il y avait des parlementaires ont visité la prison de la Thalaudière mais avec une vision avec une visite de très courte durée et qui n'a pas qui n'a abouti sur rien de concret comme vous j'ai avant la visite je l'ai préparé aussi en me rapportant au rapport de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté et puis aussi en me documentant sur les travaux les visites de l'OIP puisque Charline Becker avait déjà visité cette prison à plusieurs reprises donc je savais exactement ce qu'il fallait que j'aille voir je crois que c'est important donc de ne pas prévenir et de ne pas se laisser imposer un itinéraire prévu par la direction donc on va là où on veut et dans le sens où on veut c'est à dire que nous on n'a pas commencé par le quartier des arrivants on est allé tout de suite dans le quartier disciplinaire parce qu'on savait que c'était là que ça s'accumulait toutes les horreurs en quelque sorte donc ça c'est c'est vraiment important qu'est-ce que je voulais rajouter donc oui si vous voulez je vais je vais je vais parler de cette expérience de la talotière que nous avons que nous avons en commun donc on fait nous faisons cette première visite le jour de la Toussaint avec donc des photos que vous avez vues défiler donc l'OIP saisie le tribunal administratif c'est ça pour un premier un premier contentieux en quelque sorte et on est à la surprise de voir que finalement il n'y a que deux choses qui ne vont pas que nous nous n'avions pas remarqué c'est le paratonnerre enfin c'est presque comique mais moi je n'avais pas du tout visité le paratonnerre vraiment je n'avais pas du tout pensé au paratonnerre donc en fait c'est le paratonnerre qui a été retenu par le juge administratif et la distribution plus récurrente des kits d'hygiène alors ça oui on l'avait peut-être en effet noté mais les conclusions du juge là nous ont paru complètement décalées donc on s'est dit mais alors tout le reste tout ce que nous avons vu finalement tout a été tout a été réparé donc on s'est dit c'est bien mais comme on n'est quand même pas naïf on a organisé cette deuxième visite et là nous avons pu voir donc je ne sais pas si sur les photos on voit avant après je ne sais pas mais bon en fait tout ce que nous avions vu qui nous paraissait vraiment horrible rien n'avait changé c'est à dire que je me rappelle par exemple l'état de la salle d'attente de l'unité sanitaire dont les murs étaient recouverts d'excréments on y revient c'est la même chose la cour de promenade pas du tout nettoyée alors que nous avions fait exprès d'organiser notre deuxième visite juste quelques jours après le soi-disant nettoyage de la cour de promenade donc on voit que ce n'est pas du tout fait bon les fenêtres bien sûr des cellules ne sont toujours pas réparées donc l'hiver il fait froid l'été il fait chaud et puis quand il pleut l'eau s'accumule dans les cellules et puis il y avait dans le quartier des femmes alors le quartier des femmes ce n'était pas un quartier où il y a une surpopulation carcérale importante du moins à la Thalaudière mais il y avait cette histoire des douches des douches en période de menstruation parce que je crois que l'un de vous l'a dit c'est très important de discuter avec les détenus donc c'est pour ça que moi j'ai passé beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup discuté avec les détenus pour savoir quels sont leurs conditions de vie comme vous l'avez dit et en discutant avec les femmes je leur demande si elles ont accès facilement aux douches et certaines me disent ben oui c'est deux fois par semaine et je dis mais bon en période de menstruation vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez ah ben non c'est pas possible bon alors ça ça m'a mis la puce à l'oreille et on avait demandé donc qu'il y ait quelque chose de fait pour améliorer cette condition et lors de notre deuxième visite la direction pénitentiaire de l'administration pénitentiaire tend à nous rassurer en nous disant si 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 on a fait une nouvelle note que je vais vous lire il peut être proposé avec discernement une douche supplémentaire aux personnes détenues vivant une période menstruelle anormale alors là bon on s'est dit vraiment on nous prend pour des imbéciles parce qu'avec discernement bon ça veut dire en gros la tête du client et qu'est-ce que c'est qu'une période menstruelle anormale voilà donc bon on a vu que rien n'allait et même en fait c'était même pire qu'avant puisque je sais pas si on a la photo mais en visitant les douches collectives je vois que juste à côté du pommeau de douche on voit des fils électriques qui pendent que ce qu'on avait pas vu la première fois la première visite les douches collectives les comment on appelle ça les les plafonniers ils étaient ils étaient correctement mis il n'y avait pas de problème la deuxième visite en fait il n'y avait plus dans une douche il n'y avait plus de plafonnier et il y avait les fils qui dépassaient avec des dominos juste à côté du pommeau de douche enfin un truc incroyable donc grâce à la ténacité de l'OIP c'est voilà on a pu enfin l'OIP et maître Spinozy donc ont pu aller jusqu'au conseil d'état et j'y ai été invitée pour témoigner de tout ce que je viens de vous dire et la direction là aussi si je me souviens bien on a eu un échange aussi encore sur la condition des femmes la condition des détenues femmes on a eu un échange sur les visites de gynécologie c'était assez buesque disant que ben oui en fait il suffisait de je ne sais plus ce que c'était vous vous rappelez vous non j'essaye de me rappeler mais enfin bon ils ont essayé d'expliquer oui c'est ça que en fait le généraliste faisait aussi bien l'affaire et alors moi j'ai rappelé que quand on est en liberté une femme peut avoir accès enfin peut demander un rendez-vous chez un gynécologue elle n'est pas obligée de passer par un généraliste pour ces questions-là et bon je crois que ça aussi ça a été retenu donc après cet épisode au Conseil d'État donc le juge a ordonné cette mesure complémentaire pour améliorer donc dans un délai très bref la salubrité des locaux donc le nettoyage des douches la cour de promenade le renforcement des capacités de pompage sur les toits en cas de pluie il faut que j'explique parce que lors de notre première visite comme je l'ai expliqué c'était un lendemain d'orage nous avons vu qu'en fait au dernier étage de l'établissement il y avait en fait l'eau ruisselée dans les bureaux même des surveillants et ils avaient installé un appareil de pompage sur le toit mais qui passait par la fenêtre enfin un truc complètement délirant et les surveillants étaient obligés ne pouvaient de toute façon pas utiliser ce bureau étaient obligés de travailler à l'étage inférieur et pareil pour la deuxième visite donc bon ça ça doit être ça doit être normalement réparé aujourd'hui de même l'injonction a été donnée d'installer des abris dans les cours de promenade des agrès pour avoir une activité sportive bon vérifier toutes les installations électriques voilà donc maintenant il faut faire la troisième visite pour bien vérifier que tout cela a été bien bien effectué bien bien réalisé et donc c'est ce que je vais m'employer à faire dans assez rapidement et je vais faire avec le bâtonnier de Saint-Etienne voilà qui m'a proposé qu'on le fasse ensemble et j'en suis ravie donc du coup ça va être vraiment intéressant mais on ne dit pas quand ce sera la surprise et voilà parce que c'est important de ne pas prévenir prévenir à l'avance comme j'ai expliqué bon voilà je ne sais pas j'ai oublié quelque chose non je pense que vous avez été j'ai tenu le temps vous avez tenu le temps vous avez été extrêmement complète surtout vous donnez là aussi le bâtonnier de Saint-Etienne nous l'indiquait mais vous donnez aussi quelque chose de pratique et pourquoi effectivement alors même si c'est des droits de visite distincts et qui peuvent fonctionner en autonome mais effectivement cette idée d'aller en tandem avec le bâtonnier je pense que c'est une excellente idée le bâtonnier de Haute-Seine qu'est-ce qu'il en pense ça ne sera pas lui mais est-ce qu'avec son député alors pardonnez-moi je ne sais pas si on peut dire son député ah non on ne peut pas le dire mais c'est une très très bonne idée très très bonne idée on y réfléchit aussi voilà et puis travailler avec l'OIP comme soutien technique juridique pourquoi pas en fait ce qui est absolument fondamental c'est qu'il faut bien voir nous dans la position dans laquelle on est quand on engage une procédure on engage sur la base d'un état des lieux qu'on a coétabli avec un certain nombre de sources et notamment une visite alors dans les deux cas enfin en tout cas chez toi c'était déjà au départ une visite c'est-à-dire qu'on engage un contentieux sur la base de la visite qu'il a fait et ensuite il fera une seconde visite pour vérifier si et c'est ce qui s'est passé aussi avec vous mais ce qu'il faut bien voir c'est que quand on engage une procédure sur la base d'un état des lieux qui peut être aussi celui du CGLPL des recommandations en urgence par exemple il se passe toujours un délai entre le moment où le constat est fait et puis il faut documenter il faut essayer de croiser l'info il faut trouver des procédures d'urgence mais dont on ne maîtrise pas bien le calendrier donc les avocats qui vont les porter il faut avoir un peu de disponibilité etc. donc il peut se passer un mois deux mois après que les visites étaient faites avant que le contentieux soit engagé et on se retrouve dans une situation où l'administration va nous submerger de documents en disant mais ça c'est fait ça on a remédié ça ça va mieux etc. et quand vous arrivez devant le juge dans la position dans laquelle on était habituellement en fait vous avez un peu le bec langlo parce que vous n'avez absolument aucun élément pour contester l'administration si ce n'est par la critique des éléments qui sont fournis et donc vous allez regarder une facture je donne un exemple mais c'est intéressant aussi je pense à un contentieux qu'on avait fait au moment du Covid et sur la question des conditions de détention qui notamment portaient sur des parloirs qui avaient des baies en plexiglas qui séparaient les visiteurs des personnes qui étaient visitées dans un but de prévention du Covid et ce que nous avait expliqué les personnes détenues c'est qu'en fait le parloir est aménagé dans une grande salle et donc en fait il y a des box dans ces grandes salles mais tout résonne beaucoup et donc plus les gens crient parce qu'ils veulent se faire entendre de leurs visiteurs plus ça faisait dans la salle globale une ambiance où d'abord il n'y avait absolument aucune intimité dans les échanges et puis il y avait un bruit phénoménal et l'administration nous communique un constat d'huissier dans lequel l'huissier dit qu'il entend très bien et qu'il n'y a pas de problème etc. et quand on regarde le constat d'huissier donc maintenant l'administration bénéficiaire fait venir des huissiers et elle fait venir des huissiers dans le cadre de visites qui ne sont pas du tout contradictoires évidemment il n'y a pas même si c'est des visites qui sont diligentées parce qu'il y a un contentieux nous on n'est évidemment pas là c'est pas une visite c'est pas une expertise qui est ordonnée par un juge qui nécessiterait le contentieux et l'administration fait constater par l'huissier ce qu'elle a envie de lui faire constater elle l'amène dans un endroit elle lui dit constatez ça elle l'amène pas dans la visite de la cellule d'à côté etc. et là en l'occurrence on s'aperçoit que l'expert ou l'huissier s'était déplacé un jour il n'y avait pas de visite et donc ils avaient fait un test avec des surveillants de l'autre côté de la paroi mais ils étaient seuls donc ce que je veux dire par là c'est que nous on se retrouvait habituellement en fait dans la position de ne pouvoir simplement que critiquer les tests qui nous étaient produits en disant ça ça prouve pas tout ce que l'administration dit on n'avait aucun on va dire récit contradictoire ou à opposer à l'administration et le gros apport des deux expériences qu'on a amené avec vous c'était précisément ça c'est à dire qu'en fait l'administration avance à certaines choses dans des procédures où de toute façon nous on sait toujours qu'on fera appel parce que les juges de première instance ne nous donnent jamais l'ensemble des mesures qu'on demande et donc même si on gagne l'ordonnance avec certaines injonctions on fait appel de l'ordonnance en tant qu'elle ne nous a pas donné certaines choses ou en tant qu'elle a rejeté certaines de nos demandes donc on est sûr de pouvoir faire un appel tout le temps et en fait la question de savoir si on fait appel ou pas va dépendre de la position et des stratégies qu'on en oeuvre mais en tout cas la ressource qui est aujourd'hui de pouvoir à un moment donné ou à un autre dire bon entre une séquence contentieuse et la suivante on a une visite qui va venir éclairer qui va venir vérifier ce qu'a sorti l'administration etc c'est déterminant que ce soit entre une première instance et un appel ou que ce soit entre une procédure qui a été obtenue et le contrôle de l'exécution on engage la procédure et le il y a à un moment donné la capacité pour nous et c'est ce que vous soulignez tout à l'heure c'est cette articulation qui a probablement pas été pensée par le législateur quand il le fait mais qui est quelque chose qui se construit du coup c'est les usages et les pratiques des acteurs et pour nous c'est absolument fondamental parce que je le répète dans les contentieux qu'on fait ça change complètement la position dans laquelle on se trouve et notre capacité à vraiment aller jusqu'à l'appel avec des éléments probants pour les bâtonniers c'est carrément autre chose c'est-à-dire qu'eux ils ont carrément l'instrument avec les procédures qui sont susceptibles d'engager et certains peuvent les engager sans l'OIP je veux dire il faut rappeler que le Conseil d'État depuis 2012 a consacré l'intérêt à agir des ordres je vous conseille quand même d'intervenir avec l'OIP oui mais ce que je veux dire c'est que ça peut être fait sans nous et donc là il y a carrément la possibilité d'avoir un véritable droit de suite c'est-à-dire je visite je vais au contentieux et puis derrière je vais contrôler et là il y a un outil qui n'est évidemment pas mobilisable tous les 15 jours mais qui est un outil absolument très efficient très potentiellement efficace de contrôle avec ce débouché contentieux qui n'est qu'une étape et un rebond possible dans le contrôle la dernière chose c'est que je voudrais insister sur l'importance qu'a eu à mon sens aussi la présence de ma magnétité à l'audience du Conseil d'État parce qu'en fait d'une certaine manière nous ça fait plusieurs contentieux qu'on fait et qu'on le veuille ou non notre présence au Conseil d'État se routinise et là il y avait quelque chose de complètement nouveau qui était d'abord un tiers regard et puis un tiers regard de quelqu'un qui fait partie de la représentation nationale quand même et je pense que ça a vraiment que ça a été quelque chose d'extrêmement important cette présence je ne dis pas que si vous n'aviez pas été là le juge n'aurait pas écouté ce qu'on m'avait raconté etc mais de fait votre présence a modifié l'écosystème dans lequel tout ça se produit habituellement et je pense que c'est extrêmement important oui merci vous avez tout à fait raison et en fait on revient un peu ce qui serait la clé de vous tout le fil conducteur de notre intervention ce soir c'est qu'il faut agir vraiment ensemble alors bâtonnier peut-être je vais peut-être un peu loin mais on a des bâtonniers en face des délégués certainement votre téléphone est ouvert vous avez une expérience vous avez vous avez travaillé sur la question il ne faut pas hésiter je crois entre avocats à échanger entre bâtonnier à échanger faire remonter auprès du conseil national des barreaux vos rapports et puis lorsqu'on a un problème de commission d'office lorsqu'on a un problème d'identologie qu'est-ce qu'on fait on échange dans les conférences on échange dans les réunions que nous avons dans bâtonnier et puis on échange aussi directement donc notre compréère monsieur bâtonnier et Fabien vous êtes disponible vous le confirmez totalement et nos rapports sont diffusés au CNB à la conférence des bâtonniers nous à la conférence décembre ils sont même sur le site de notre barreau bien évidemment qu'avec ma bâtonnière on est disponible mais 24 heures sur 24 presque merci Nicolas Ferrand un appel du pied faire ça sans l'OIP c'est difficile donc Nicolas Ferrand votre nom est sur le site votre nom est sur la conférence il nous manque plus votre 06 pour un bâtonnier qui a besoin d'un appui technique de jurisprudence comme vous avez donné ce soir pas de soucis bien sûr après c'est aussi nous on est une petite organisation avec peu de moyens donc à un moment donné aussi c'est bien si certains barreaux qui ont les moyens peuvent s'autonomiser sur ces procédures nous on est complètement disponible pour donner tous les conseils qu'il faut que ce soit d'un point de vue stratégique coût juridique ou juridique on n'a jamais dit à un bâtonnier qui nous appelait qu'on n'était pas disponible pour lui répondre donc là dessus on maintient ça mais je pense qu'il faut vraiment qu'un certain nombre de barreaux qui ont des avocats qui vraiment sont mobilisés et compétents sur ces questions qu'il y ait des dynamiques qui puissent se lancer sans qu'il soit nécessaire qu'on soit véritablement partie prenante des procédures parce que c'est quelque chose qui est très lourd pour nous aussi même si on est en appui de barreaux et qu'ils font du travail voilà mais je confirme qu'on est entièrement disponible pour toute question et tout accompagnement sur ce genre de procédure merci et madame la députée il ne reste plus qu'à peut-être un petit mot pour terminer avec votre moi je peux je peux me déplacer partout donc bon j'ai aussi pas mal de travail par ailleurs mais comme c'est vraiment un sujet qui me tient à coeur il n'y a pas de enfin si certains que je ne vois pas mais qui nous suivent derrière l'écran veulent ma présence sur une visite de prison pour avoir la possibilité d'avoir la presse je peux me rendre disponible aussi ou en tout cas en parler à mon groupe parlementaire avec les députés de circonscription question et bien écoutez merci à vous trois et puis surtout merci à vous quatre aussi puisque notre sociologue a dû nous quitter pour des raisons profilées puisqu'il travaille en Belgique merci au CNB merci à la technique merci à Baptiste Garot aussi qui a tout monté puisque sans lui on n'aurait pas pu faire cette formation à diriger à nos confrères voilà je pense qu'il est l'heure de nous quitter merci à vous pour votre attention et votre participation